— Frédéric Pirucci, bonsoir. — Bonsoir. — Nous vous recevons pour une chaîne Internet qui s'appelle Thinkerview. Nous vous recevons dans le cadre de votre activité en tant que peut-être industriel ou dans votre activité de Alstom, qui a été Alstom. Et puis peut-être votre expérience en prison aux États-Unis, en quartier de haute sécurité. Comment ça va ? — Ça va très bien. Ça va beaucoup mieux qu'il y a huit mois, on va dire. Je suis revenu en France en septembre 2018, après à peu près 25 mois dans les prisons américaines. Donc ça va beaucoup mieux. — Pourquoi vous avez atterri en prison ? — Alors c'est une longue histoire. J'ai fait 22 ans chez Alstom. J'ai été directeur commercial de plusieurs filiales. J'ai été patron de plusieurs business chez Alstom. — Combien ça gagne ? — Comment ça gagne ? Ça gagne aux alentours de 200 000 euros, à peu près. — Ça fait 20 000 net ? — Ouais, peut-être un peu moins, quoi. Un peu moins. Un peu moins. À l'époque, lorsqu'on était expat, ça valait un peu mieux. Tout dépend des pays d'expatriation. Donc j'ai été expatrié pendant à peu près 18 ans, à peu près aux quatre coins du monde. Chine, 6 ans. Aux États-Unis, 7 ans. En Algérie, en Angleterre. Et donc, mon dernier poste, j'étais patron d'une filiale, d'un business qui faisait 4 000 personnes, 1 milliard 4 de chiffre d'affaires. À l'époque, la stratégie du groupe Alstom... Alors Alstom, je vous rappelle à l'époque, parce que beaucoup de gens ont peut-être tout déjà oublié. C'était une partie, c'était les transports, les trains, les TGV et les métros. Et ensuite, il y avait toute la partie production d'électricité et transport d'électricité. Donc les centrales charbon, les centrales hydrauliques, les centrales nucléaires. Et donc moi, j'étais patron d'une grosse division, qui était la division Chaudière. Et à l'époque, la stratégie du groupe Alstom était de se rapprocher des Chinois sur toute la partie production d'énergie. Parce que la plupart du marché était en Asie, dans les pays émergents. Et donc ça avait été annoncé en 2010-2011 que ma division allait être la division qui allait servir comme deux tests à ce rapprochement entre Alstom et donc son concurrent chinois qui s'appelait Shanghai Electric. Sur la partie transport, l'idée du PDG de l'époque était de faire rentrer les Russes au capital de la partie transport. — Les Américains ont apprécié. — Les Américains ont apprécié, bien évidemment. Donc moi, pendant deux ans, j'ai fait tout le découpage de mes unités à pas partout dans le monde. J'ai transféré le siège de ma division de Paris à Singapour, qui devait être le siège de la société commune avec nos amis de Shanghai Electric, qui était une société à 50-50. J'avais été choisi comme le futur patron de cette entité commune par le PDG d'Alstom et le PDG de Shanghai Electric. Et donc j'ai amené... M. Cron, voilà. Et donc j'ai amené toute ma famille là-bas en août 2012. Et 3 mois après mon arrivée à Singapour, j'ai été mis en examen par le ministère de la Justice américain, donc le département de la Justice, en novembre 2012, pour avoir participé à des faits de corruption qui dataient de 2003-2004. — Participer dans quel sens ? — Alors ce que le procureur m'a reproché, c'était d'être au courant qu'Alstom avait embauché des consultants qui avaient très certainement payé des pots de vin à l'époque de ce contrat. — Qui, chez Alstom, a engagé ces consultants ? — Alors chez Alstom, en 2003-2004, il y avait des procédures extrêmement strictes pour sélectionner des consultants. Nous avions des organisations matricielles, les business d'un côté, l'international de l'autre. Et il fallait pas moins de 13 signatures pour embaucher le moindre consultant. Les deux surignatures les plus élevées étant deux personnes qui rapportaient directement au patron du groupe. Donc... — Je veux juste une parenthèse. Dans ces 13 signatures, est-ce que le Quai d'Orsay faisait partie de la boucle ? Est-ce que la DGSE faisait partie de la boucle ? — Non. Parce que jusqu'à l'an 2000, les entreprises françaises allaient déclarer à Bercy les pots de vin. D'accord. Et c'était même exonéré de l'impôt sur les sociétés. À partir de l'an 2000, la France a dû suivre les règles de l'OCDE qui est imposée à ce qu'il y ait une législation française qui empêche la corruption d'argent public étranger. Donc à partir de l'an 2000, beaucoup de groupes français ont mis en place des procédures de compliance à l'intérieur de leur entreprise. Et donc Alstom a fait le même. Donc à partir de l'an 2000, en théorie, les entreprises françaises n'ont plus le droit de faire de la corruption à l'étranger. En tout cas, ils n'ont plus le droit de... C'est réponsable pénalement en France. Donc à l'époque, Alstom a mis en place ces procédures. Et donc il fallait pas moins, je vous dis, de 13 procédures pour simplement approuver la signature d'un consultant. Et ensuite, pour le payer, si on avait gagné l'affaire, parce que tous ces consultants étaient payés, en fait, au succès ou pas de l'opération, pareil, tout dépend. Non, il y avait chez Alstom, en théorie, il y avait un cap à 3%. Il y avait un cap à 3%, normalement, aux 3 millions de dollars. Mais bon, ça pouvait varier. Dans ce contrat en Indonésie, en fait, il y avait eu deux contrats de consultants, un contrat à 1% et un contrat à 2%. Donc à l'époque, moi, j'étais patron commercial d'une filiale. Et donc dans mes fiches de prix, j'avais une ligne de consultants. Et effectivement, je savais qu'Alstom avait pris des consultants. Juste pour vous raconter quand même la petite histoire, parce que c'est intéressant. À l'époque, en 2003, on remet une offre en Indonésie pour construire une centrale électrique. Nous sommes en concurrence avec une entreprise américaine. À l'ouverture des prix, nous sommes les moins dix ans. Ensuite, s'ouvre une période d'évaluation qui dure à peu près six mois. Pendant cette période d'évaluation, les Américains arrivent à retourner le comité d'évaluation en graissant la pâte un peu à tout le monde. C'est-à-dire qu'on avait preuves de ça ? Bon, on avait preuves à l'époque. C'est ce que le client nous a dit. Enfin, ce que le client a dit à nos représentants en Indonésie, en disant que les Américains avaient réussi à retourner le comité d'évaluation et que le comité d'évaluation allait recommander que le projet soit attribué à cette entreprise américaine. Sauf si on travaillait avec un consultant que le patron de l'EDF local avait désigné à notre représentant local. Et donc, c'est ce qui s'est fait. Toute la hiérarchie d'Alstom a prouvé que ce consultant soit embauché. Compris M. Cron ? Jusqu'au plus haut niveau. À l'époque, c'était jusqu'au niveau, juste en dessous de lui, les deux signatures. Et donc, ce consultant a été embauché. Les comités d'évaluation ont été retournés. Et on a gagné le contrat. Donc, ce qu'ils m'ont reproché, les Américains, c'était ce qu'ils appellent d'avoir fait... Enfin, ce que ça s'appelle « willful blindness » en anglais, c'est en gros d'avoir fait l'autruche. C'est de savoir qu'Alstom avait embauché deux consultants sans vouloir savoir ce que ces consultants allaient faire de leur argent. Et donc, pour eux, c'est comme si vous aviez vous-même apporté la vise de cash dans les mains d'un officiel indonésien. Et donc, sur ce principe-là, ils pouvaient mettre en examen des dizaines et des dizaines d'employés dans le groupe. Vous risquez 15 ans ? Alors, si on reprend chronologiquement ce qui s'est passé, je voyageais très régulièrement aux États-Unis. Donc, j'avais à peu près 700 personnes là-bas à les voir. Donc, lorsque je suis allé aux États-Unis en avril 2013, en arrivant à l'aéroport de Kennedy, la porte s'est ouverte. Et donc, j'ai eu un comité d'accueil avec des agents du FBI qui m'ont menotté, qui m'ont fait traverser tout l'aéroport comme ça, qui m'ont mis dans une voiture banalisée et qui m'ont emmené au siège du FBI à Manhattan. Et là, j'ai été reçu par un procureur qui m'a dit « ben voilà, Alstom est sous enquête du département de justice depuis plus de trois ans. Pour des affaires de corruption. Alors, il y avait l'Indonésie, mais il y en avait tout un tas d'autres. En gros, Alstom se fout de nous. Ils disent qu'ils coopèrent, mais en fait, ils ne coopèrent pas. Et donc, nous avons perdu patience. Notre but est de mettre en prison le CEO du groupe, M. Cron. Mais pour ça, on a besoin de votre aide. Déjà, un, on a voulu leur passer le message en vous arrêtant, que maintenant, c'était sérieux. Et deux, on a besoin de votre aide. Et donc, il me propose, en fait, à demi-mot, de jouer la top à l'intérieur de l'entreprise. Alors là, ça se passe très rapidement. Vous devez répondre dans les deux secondes qui suivent. C'est la question ? La question, c'est ça. N'appelez pas votre ambassade. N'appelez pas votre entreprise. De toute façon, on va le savoir. Voilà. Et donc, vous avez le droit, mais ne le faites pas, parce que vous fassiez des choses pour nous. Et donc, là, tout de suite, j'ai réagi. Moi, je dis non, je veux appeler mon entreprise, je veux appeler mon ambassade pour leur dire que je viens d'être arrêté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'autres personnes à l'intérieur du groupe ont joué les tops pendant des années. C'est-à-dire, tops, ça veut dire assister à tous les rendez-vous, à tous les meetings avec un micro autour du cou et enregistrer tout ce qui se passait. À quel niveau de responsabilité la taupe était ? C'est pas clair. Je ne sais pas. J'ai entendu des enregistrements, mais il y en a eu plusieurs. C'est les Américains qui vous ont fait entendre les enregistrements ? Oui. Ça faisait partie de ce qu'ils appellent les évidences, les preuves contre le groupe. Donc, j'ai entendu certains de ces enregistrements. Qui disaient quoi ? En fait, c'est des gens qui allaient, comme vous et moi, dans des réunions et qui ont enregistré simplement les dires dans toutes ces réunions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous êtes Français et qu'on vous fait ce genre de proposition, vous allez réagir de manière négative. Lorsque vous êtes Américain et que vous connaissez le système de justice américain, on vous fait ce genre de proposition, vous allez écouter et surtout, vous allez certainement le faire. Parce que les Américains connaissent le département de justice, connaissent la façon dont ils travaillent et savent très bien que, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, au bout du compte, si on veut s'en sortir avec une peine minimale. Pourquoi ? Je vous coupe. Pourquoi ne pas avoir fait oui avec la tête en disant « Oui, oui, je vais jouer la taupe », rentrer à Paris, filer au Quai d'Orsay, aller chercher les gars de la DGSE en disant « Voilà, les gars, on a un problème. On est infiltré. On a des taupes partout. Vous n'avez pas fait votre travail pour lever les taupes. Ils me proposent ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je fais le double ? Est-ce que je fais le triple ? » Vous savez, on prend une décision en une fraction de seconde. Donc très franchement, j'étais extrêmement surpris d'être arrêté. Je ne savais même pas pourquoi j'étais arrêté. Et c'est une discussion qui se passe en 30 secondes. Effectivement, si, réflexion faite, peut-être que j'aurais dû faire ça. Mais je sais qu'ils n'ont pas idiot aussi de l'autre côté, qu'ils n'auraient certainement pas laissé repartir en France sans une certaine forme de garantie. Et vous verrez après dans mon histoire qu'ils ont su me tenir pendant plus de cinq ans et m'empêcher de parler pendant plus de cinq ans. Donc ils ne sont pas... On va y arriver. Je voudrais vous poser une question. Mais là, c'est purement franco-français. Les services de renseignement, ils sont censés protéger nos actifs stratégiques. Vous êtes d'accord avec moi ? Je sais, parce qu'on a aussi un réseau, que la DGSE se balade un peu partout dans les boîtes ou met des hommes à eux à la tête de boîte pour soit encaisser les manœuvres de corruption, soit encaisser les manœuvres de la mafia, par exemple en Asie. Ça se fait beaucoup. Vous confirmez ? Vous avez déjà entendu parler de ça ? J'ai entendu parler de ça, oui. D'accord. Est-ce que vous, vous avez été approché par les services pour faire une petite formation en termes de sécurité informatique, en termes de pression que les services extérieurs étrangers pouvaient vous faire ? Est-ce que votre équipe a été sensibilisée par ce type de formation ? Ou pas du tout ? Ou ils vous ont laissé dans la nature à 100% ? En 22 ans, chez Alstom, on n'a jamais eu de formation sur l'intelligence économique. On n'a jamais eu de contact direct avec les gens de la DGSE. Non, on n'a rien eu. Et pourtant, j'ai occupé des postes extrêmement exposés. J'ai été pendant 6 ans directeur des ventes en Chine, par exemple, dans les années 90. J'ai ensuite parti 7 ans aux États-Unis dans des fonctions similaires. On n'a jamais eu une seule formation. En termes de sécurité informatique, pareil. Ils ne vous ont jamais expliqué qu'un téléphone portable, on ne le laissait pas tourner par terre ? Pareil. 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 Ils ne vous ont jamais expliqué le principe des putes, des tapins, des soirées un peu arrosées, des choses comme ça ? On en entend parler, mais il n'y en a jamais eu de formation sur ces sujets-là. Jamais. Jamais. C'est bizarre, quand même. Je crois qu'il y a une énorme naïveté, de toute façon, dans les entreprises françaises. Alors un peu moins maintenant, mais bien évidemment. Je pense que nos homologues dans d'autres entreprises internationales, notamment américaines, sont extrêmement formés à ce genre de choses. Les Chinois, pareil. Les Japonais, encore plus. Les Russes. Et les Russes, bien évidemment. Mais non. Moi, je n'ai jamais eu de formation. Et pourtant, j'ai été en première ligne sur beaucoup de sujets extrêmement sensibles en tant que directeur commercial. À l'époque, j'ai été pendant plus de 6 ans aussi en charge de la vente des centrales clés en main charbon. et des idées conventionnelles de centrales nucléaires. Donc oui, c'est quand même des sujets un peu... Non. Jamais aucune formation. Donc, si je reviens peut-être au déroulé, si vous me permettez. Donc, à partir du moment où je dis que je souhaite appeler mon entreprise, donc je réveille en pleine nuit le directeur juridique du groupe, qui, lui, s'apprêtait à venir aux États-Unis. Il me dit, écoutez, je ne comprends pas pourquoi tu es arrêté, Fred. On coopère avec le département de justice. Je me réveille moi-même pour prendre l'avion pour aller à Washington pour assister à la négociation finale avec nos amis américains. Et donc, tu vas passer une mauvaise nuit en prison, là. Mais demain, tu vas être présenté devant un juge. On va demander ta libération sous caution. Vous savez, aux États-Unis, pratiquement tout le monde est libéré sous caution. Madoff a été libéré sous caution pendant plusieurs semaines. O.J. Simpson a été libéré sous caution pendant... Voilà. Donc, on va te mettre un avocat à top et tu seras libéré sous caution. Et ensuite, tu reviens à la maison et on va régler ça en famille. Alors, je passe cette première nuit, effectivement, en prison à Manhattan. Le lendemain, on me réveille et on m'amène devant un juge à Bridgeport, dans le Connecticut. Et là, le procureur, le même que j'avais vu la veille, se lance dans une diatribe contre Alstom, contre la France. Il fait référence notamment à DSK. On a fait une erreur à l'époque, on ne va pas le refaire. La France n'extrate pas ses ressortissants. Donc, M. Pierucci, même si on le met dans un appartement avec des gardes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si on le met à un brassé électronique au pied, même si on le prend son passeport, il y a une chance qu'il s'échappe. Pour eux, j'étais devenu James Bond. Il y a une chance qu'il s'échappe et qu'il revient en France. À partir du moment où il revient en France, on n'arrivera pas à le rattraper. Et on va perdre le cas contre lui, mais aussi on risque de perdre le cas contre Alstom. Nous avons investi des dizaines de millions de dollars d'enquêtes sur Alstom depuis plus de 3 ans, avec des dizaines d'agents du FBI qui ont travaillé sur le cas. Et nous ne pouvons pas nous permettre de prendre le moindre risque. Donc la magistrate est convaincue par les dires du procureur, et donc décide de ne pas me lirer sous caution. Donc là, c'est vraiment le début du cauchemar. Parce qu'à partir de ce moment-là, on me met des chaînes aux pieds, on me met des chaînes aux mains, des chaînes autour du torse. On me met dans un fourgon blindé, comme vous voyez à la télévision. Et direction prison de haute sécurité, dans le Rhode Island. Alors, j'ai appris, il y a 4 niveaux de sécurité dans les prisons américaines. On me met directement au plus haut niveau de sécurité. Donc là, vous arrivez dans un rendement pas très facile, avec ce qu'on appelle des criminels de carrière. Donc des gens qui ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et qui, pour beaucoup, ne sortiront jamais de prison. Donc on me laisse croupir là pendant plusieurs jours. D'abord dans une cellule de 4, et assez rapidement dans un dortoir de 54 personnes. Donc lumière 24h sur 24, 16h sur 7. Des conditions d'hygiène assez rocambolesques, quand même. Des toilettes sans porte, sans mur, des douches communes, etc. Et on vous laisse pourrir là, quoi. Alors très rapidement, je demande à ce que quelqu'un d'Astom vienne me rencontrer. Alors il n'y a pas beaucoup de volontaires. Vous imaginez qu'ils soient prêts à prendre l'avion. Donc je demande notamment au directeur juridique Keith Carr, qui était à Washington, de venir me voir. Bien sûr, personne ne vient. Donc là, dès le début, je sens qu'on va me laisser tomber. Et ça arrive très rapidement. Le quai d'Orsay, toujours pas ? Ah, le quai d'Orsay... Alors j'ai appelé le consulat le jour de mon arrestation. Ensuite, comme j'avais été arrêté à New York, et qu'ils m'ont mis dans le Rhode Island, qui dépendait de Boston, ils ont mis à peu près 15 jours, 3 semaines avant de me retrouver, quoi. Avant de prendre contact avec moi. Donc, pendant cette période-là, en tout cas les premiers jours, mon avocat vient me voir. Alors l'avocat, ancien attorney general du Connecticut, qui était de l'autre côté de la barrière avant, qui était le patron du DOJ dans le Connecticut pendant plusieurs années. Donc je me dis, le gars, c'est un cas d'or, il va réussir à me sortir de là. Bon, sauf qu'il ne connaissait rien à la loi pour laquelle j'avais été arrêté, qui s'appelle le Foreign Corrupt Practice Act, FCPA. Que, dès le début, j'ai compris qu'il... qu'il ne me défendait pas vraiment, et je vais revenir... je vais revenir dessus. Et en fait, j'ai fait une énorme erreur, parce que l'entreprise a trouvé cet avocat et me l'a un peu imposé. Me l'a imposé, en fait. Au début, j'étais très content. Je me suis dit, tiens, l'entreprise s'occupe de moi. Alstom s'occupe de moi. Ils m'ont trouvé un avocat qui est top. En tout cas sur le papier. Et très rapidement, je me suis aperçu qu'en fait, cet avocat était payé par l'avocat qui défendait Alstom dans le même cas. Donc, conflit d'intérêt énorme. Je ne comprends même pas, maintenant, avec le recul, comment cet avocat a pu accepter de me défendre. Il envoyait toutes les semaines ses notes de frais extrêmement détaillées à l'avocat d'Alstom, qui le payait. Et alors que... Dès le début, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez un conflit d'intérêt énorme entre l'entreprise et l'employé. Parce que l'employé, ce qu'il veut, c'est, un, démontrer qu'il n'était qu'un petit maillon dans la chaîne d'approbation. Donc, vous demandez des copies d'email, vous demandez des copies d'organisation de chartes, vous demandez des rapports. Dans ce cas précis, il y avait eu un rapport d'audit qui a été fait par un cabinet d'avocats américain qui avait auditionné ce contrat en Indonésie et qui avait conclu que j'étais innocent. Donc, j'ai demandé une copie de ce rapport. Je savais que ce rapport a existé. Mais bien sûr, l'entreprise ne me l'a jamais fourni. Alors, ce qui est compréhensible, de notre côté, parce que... Donc, lorsque vous êtes l'entreprise, ce que vous ne voulez pas, c'est... Vous ne voulez pas mettre en danger les autres cadres. Donc, si vous demandez... Si le cadre arrêté demande des copies d'email, des copies de SMS, des rapports, etc., qui forcément mettent en cause des gens plus hauts dans la hiérarchie, lorsque vous êtes patron de l'entreprise, vous n'allez surtout pas donner ça à votre employé pour qu'il puisse se défendre. Et donc, le conflit d'intérêts est immédiat. Immédiat. Et donc, le problème, c'est effectivement que c'était mon avocat qui travaillait pour la partie adverse. Et ça, j'ai réalisé beaucoup, beaucoup plus tard. Si vous voulez, au début, j'étais extrêmement content. Donc, ils m'ont laissé pourrir pendant plusieurs semaines. en fait, dans cette prison. Et au bout d'à peu près un mois, j'ai eu la visite du procureur qui m'a dit la chose suivante. Voilà, vous avez, en gros, vous avez deux choix. Soit, vous décidez d'aller au procès. Et si vous décidez d'aller au procès, vous allez rester dans cette prison de haute sécurité jusqu'au jour de votre procès. Entre temps, j'avais demandé trois fois d'être libéré sous caution. Ils m'ont refusé les trois fois. On va vous donner à vos avocats toutes les preuves qu'on a collectées contre le groupe Alstom. Donc, il y avait à peu près un million et demi de pièces, en tout cas, dans un premier batch. Alors, c'était des e-mails, des SMS, des copies de rapports, etc. Merci l'ANSA. Merci l'ANSA et tous les services américains qui avaient travaillé dessus. Donc, ces fameux enregistrements faisaient partie aussi de ces un million et demi de pièces. Et, si vous voulez aller jusqu'au procès, si vous perdez votre procès, C'est 15 ans. Voilà. On a un mot-bouquin qui s'appelle « U.S. Attensing Guidelines » qui définit les peines de prison en fonction des crimes. Alors, c'est pour harmoniser ça dans tous les États des États-Unis, pour ces crimes fédéraux. Et donc, pour enfreinte à cette loi du FCPA, la peine de prison est calculée sur le profit réalisé par l'entreprise sur les projets incriminés. Donc, même s'il n'y a pas de rétro-commission, ce qui était bien sûr le cas, pas d'enrichissement personnel, peu importe. À partir du moment où Alstom avait déclaré qu'ils avaient fait X millions de profits sur ce projet, pour moi, ça a quitté une fourchette de 15 à 19 ans de prison si je perdais au procès. Mon avocat me dit de toute façon, rien que pour regarder les documents et un million d'hier dix pièces, il va falloir trois ans avec des équipes de forensics pour essayer de trouver la substantifique moelle qui vous concerne. Ça va coûter entre 5 et 10 millions de dollars. Et ensuite, on va prendre 12 personnes dans la rue. On va leur expliquer qu'une entreprise française a fait de la corruption en Indonésie il y a dix ans contre une entreprise américaine. On peut vous montrer les statistiques, mais oubliez. Et donc, l'alternative, c'est vous plaider coupable. Et vous plaider coupable sans même regarder quoi que ce soit. Et si vous plaider coupable, vous sortez au bout de six mois. Donc, vous réfléchissez, mais vous ne réfléchissez pas trop longtemps parce qu'il ne vous donne pas trop de temps non plus. Ils vous disent voilà, c'est un deal qui est sur la table, mais le deal ne va pas rester sur la table très longtemps. Donc, il faut vous décider. Et donc, après quatre mois dans cette présence de votre sécurité, donc en quatre mois et demi même, en fin juillet 2013, j'ai décidé de plaider coupable. Et donc là, votre avocat se met d'accord avec le procureur sur un texte que vous devez lire devant un juge. Et ça commence comme ça. Bonjour, je m'appelle Pierre Routy. Je plaide coupable parce que je suis coupable. Je n'ai reçu aucune pression physique et psychologique pour plaider coupable. je ne ferai pas de possé au gouvernement américain. Je suis content des services de mon avocat, etc. Donc, vous lisez ce papier. Donc, après ça, je retourne en prison et j'attends patiemment la fin des six mois. Alors, entre-temps, je reçois d'abord une lettre d'Alsom qui m'est envoyée via ma famille qui me demande non, même pas. Au début, il me demande de venir à Levallois pour un entretien palaisable de licenciement. Alors, ils reconnaissent que c'était un peu compliqué pour moi de venir. Donc, ils me demandent de mettre Maigrieff par écrit pour empêcher ce licenciement. Donc, ma famille fait des pieds et des mains en France pour essayer d'arrêter ça. Mais, notamment, ma femme avait demandé et avait obtenu un rendez-vous avec Patrick Rond et qui l'a annulé. Donc, ma famille, ils ont coupé complètement tous les contacts avec ma famille et à la demande du ministère de la Justice. C'est ? Non, américain. Américain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes sous enquête comme ça, vous ne dirigez plus votre boîte. C'est le département de justice qui, via l'avocat que l'entreprise a choisi, qui dirige votre entreprise. Et c'est eux qui décident si vous allez à droite ou si vous allez à gauche. et donc, je reçois cette lettre. On n'arrive pas à la bloquer, bien évidemment, parce que le département de justice américain leur a dit de me virer vu que j'avais plaidé coupable. Et donc, un mois après, je reçois ma lettre de licenciement et je suis licencié pour abandon de poste. Effectivement, je ne suis plus à Singapour en train d'exercer mon job. Je suis dans une prison de haute sécurité. Donc là, ça devient plus compliqué parce que deux choses vont arriver ensuite. Un, le procureur va dire à mon avocat les six mois, ça ne tient plus. Alors là, je demande à mon avocat comment ça se fait. Je pensais que vous aviez un accord avec le procureur. Il me dit oui, dans le Connecticut, on ne met pas d'accord par écrit, c'est que verbal, mais comme on est tous de la même famille, les procureurs, on peut les croire sur parole, ça n'est jamais arrivé en 40 ans de carrière qu'un procureur revienne sur sa parole sur ces sujets-là. Je dis, ça me fait une belle chance, mais là, il revient sur sa parole. Il me dit oui, je ne comprends pas ce qui se passe. Bon. Donc, il dit, voilà, vous ne serez pas libérés. Alors, je demande combien de temps je vais rester. Ils me disent entre six et dix mois sans me donner d'explications. Et toujours en QHS ? Toujours. Alors, entre-temps, ils m'ont transféré dans une partie encore plus sécurisée de cette prison où là, on n'a même pas le droit d'aller dans une cour de temps en temps dehors. Donc là, c'est, voilà, c'est une pièce où on mange et autour des cellules où on dort. Voilà. Et c'est tout. On ne peut pas prendre l'air du tout. Deuxième événement, ils me disent, on arrête de payer vos avocats. Voilà. Parce que vous avez plaidé coupable et donc l'entreprise ne veut plus continuer à supporter des frais d'avocat de quelqu'un qui a plaidé coupable. Alors là, c'est le trou du trou parce que vous ne savez pas combien de temps vous allez rester. Votre avocat, alors il ne peut pas se défausser en fait. Il y a quand même une règle aux États-Unis, c'est que même si vous ne le payez pas, il ne peut pas ne pas vous défendre. Mais il ne va pas vous défendre avec la même ardeur si vous ne le payez pas, bien évidemment. Donc ces visites sont devenues extrêmement rares. Et donc je ne sais pas ce qui se passe. Et donc je reste dans cette prison alors six mois, sept mois, huit mois. Noël passe, le nouvel an passe. Toujours pas de nouvelles. Toujours pas de nouvelles du Quai d'Orsay ? De personne. Alors le Quai d'Orsay entre-temps a délégué quelqu'un pour venir me voir. Quelqu'un de très bien d'ailleurs, de Boston, un vice-consul, mais le pauvre, il a compris ce qui s'est passé dans mon cas. Il a essayé d'alerter ses supérieurs. Ses supérieurs étaient déjà au courant, non ? Alors ses supérieurs étaient au courant, mais je ne sais pas ce qui se passe en France à l'époque. Je ne sais pas qui comprend quoi à l'époque. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en février 2014, Hollande est venue aux Etats-Unis. Visite d'État. Et donc, à l'époque, le vice-consul avait fait beaucoup de choses pour essayer de faire que mon cas soit discuté lors de la visite. Donc, il y avait beaucoup d'espoir qui était bâti autour de ça. Pour finir, mais tout seul, parce qu'en fait, Alstom ne fait rien. Donc, c'est ma famille et ce vice-consul qui essayait de bouger les choses. Ma famille va voir le Quai d'Orsay par contre en France. Et là, on lui dit, enfin, on dit à ma famille, écoutez, monsieur, madame, on a 2000 prisonniers français dans les prisons pas partout dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'on va s'intéresser plus à monsieur Pierucci qu'au 1999, autre. Voilà. Et donc, ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Ils font semblant de ne pas comprendre. Ma famille écrit à l'Élysée aussi. Pareil, ils font semblant de ne pas comprendre. Et donc, lors de cette visite, en fait, il y avait beaucoup d'espoir, mais il ne se passe strictement rien. Donc, arrive ensuite, avril 2014. Donc, ça fait un an que je suis dans cette prison de votre sécurité. Et là, je vois à la télévision, parce que dans ces prisons américaines, dans cette seule salle, vous avez trois télévisions. Une télévision pour les Noirs, une télévision pour les Indiens, Hispaniques, et une télévision pour les Blancs. Et donc, je vois à la télévision qu'il y a cette annonce qui dit qu'Alstom est en train de se faire racheter par General Electric. Et donc là, moi, je connecte tout de suite les deux, parce qu'entre-temps, j'ai étudié tous les cas des entreprises qui avaient été mises en examen par le département de justice pour enfreinte à cette loi du FCPA. Donc, tous les cas des individus, tous les cas des entreprises. Et lorsque vous faites l'analyse de tous ces cas, vous voyez vraiment une image qui se dessine extrêmement claire de guerre économique. Voilà. Et vous vous rendez compte que General Electric, ça fait cinq entreprises qu'il rachète parce que l'entreprise est sous enquête du département de justice pour enfreinte à cette seule loi du FCPA. Donc, moi, je comprends tout de suite ce qui se passe. J'appelle mon avocat, je lui dis, bon, maintenant, arrêtez de vous foutre de moi. Je sais pourquoi je suis là. Bon, il fait semblant de ne pas comprendre, etc. Mais au fond du compte, je sais très bien qu'il a compris. En France, à l'époque, il y a quand même Montebourg qui comprend. Il faut lui rendre hommage quand même. Je pense que c'est, en tout cas, l'un des seuls qui le sait exprimer là-dessus. Parce que lorsqu'il y a eu cette annonce de Bloomberg qui annonce que General Electric est en train de racheter Alstom, il demande à Patrick Con de venir au ministère et s'en suit une discussion assez chaude dans tous les cas. Et donc, alors, les mois entre avril et juin sont très mouvementés en France sur le sujet. À l'époque, Montebourg essayait de monter une contre-offre avec Siemens. Alors, elle a peu de chances d'aboutir parce que Siemens a déjà été mise en examen et a déjà payé une amende de 800 millions de dollars pour les mêmes faits de corruption infligés par le département de la justice quelques années avant. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens extrêmement intéressés pour replonger dans une affaire où on va racheter une boîte qui est de nouveau sous enquête. Mais bon, ils essayent quand même. Et pour finir, les États-Unis me libèrent la semaine où le gouvernement français décide que c'est Generatrix qu'ils rachètent à Alstom et pas Siemens. Donc, mais ils me libèrent sous caution. C'est-à-dire que ils me demandent de mettre une caution d'un million et demi de dollars. Là, je reviens à ce que je vous ai dit au début. Comment est-ce qu'ils peuvent vous tenir ? Ils peuvent vous tenir par l'argent. Et donc là, une caution d'un million et demi de dollars. Moi, je n'avais pas un million et demi de dollars à l'époque et je n'en ai toujours pas. Donc, on fait les fonds de tiroir dans la famille. Bien sûr, on ne trouve pas et les Américains demandent en plus que deux Américains mettent leur propre maison en caution pour me libérer. Alors, je ne sais pas si vous vous imaginez dans une situation pareille. Vous discutez avec vos amis, avec votre famille. Est-ce que vous êtes prêts à mettre votre maison en caution pour quelqu'un qui est accusé de corruption et qui est en prison américaine dans une prison de haute sécurité ? Vous pouvez faire le tour mais il n'y a pas beaucoup de volontaires quand même. C'est là où on voit ses vrais amis. On fait le tri. Mais par miracle, on arrive à trouver deux amis américains et je redouis quand même énormément qui acceptent de mettre leur propre maison en caution. Donc, ils mettent leur maison en caution et je suis libéré donc à la mi-juin. Pendant quelques mois, je reste aux États-Unis parce qu'ils n'acceptent pas que je revienne en France. Et finalement, contre l'émission encore de 200 000 dollars en plus, ils acceptent que je revienne en France en septembre 2014. Sauf que je reviens en France sans être jugé. Aux États-Unis, ça fugit à deux coups. Soit vous plaidez coupable, soit vous êtes jugé coupable lors d'un procès et ensuite, trois mois après, on vous signifie votre peine. Moi, là, ça faisait plus d'un an que j'avais plaidé coupable mais ils ne voulaient pas me donner ma peine. Et ma peine aurait dû t'être six mois vu ce qu'ils avaient négocié avec mon avocat. Donc, je reviens en septembre 2014 en France mais le département de justice ne veut pas me juger. Alors, pourquoi ils ne veulent pas me juger ? Parce que ils ne souhaitent pas qu'une fois que je suis jugé, je peux commencer à parler, bien évidemment. Et donc, à révéler tout ce que j'avais compris de cette affaire et qui rejoignait ce que Montebourg avait compris aussi à l'époque. Et alors, que Montebourg avait compris que c'était un braquage à l'ancienne sur une entreprise stratégique ? Ah ben, il avait compris qu'il avait fait le lien entre la procédure judiciaire aux Etats-Unis et l'opération de rachat. Ce qu'il redira plus tard lorsqu'il y a la commission d'enquête parlementaire etc. sur le sujet. Donc, je reviens, je ne suis pas jugé. Alors, je vais m'inscrire à Pôle emploi parce que je n'ai pas d'autres choix. difficile de trouver un boulot quand même parce que je viens de passer quatre heures en prison de haute sécurité. Vous avez mon nom sur Internet, c'est facile de retrouver la référence. je me voyais mal à aller voir un employeur en disant bon, je suis un bon directeur, faites-moi confiance, je sors de prison, je risque d'y retourner mais je ne sais pas quand et je ne sais pas pour combien de temps mais embauchez-moi. Donc, ce n'est pas le genre de discours qui marche très très bien. Donc... Le DGSE ne vous fait aucune proposition ? Non. Alors, le DGSE ne me fait aucune proposition. Par contre, je suis... je vais assez rapidement voir les services d'intelligence économique de Bercy. D'accord. Qui, en gros, m'expliquent qu'eux avaient compris ce qui se passait. D'accord ? Et qu'ils avaient fait... Mais ils n'avaient rien fait. Mais ils n'avaient rien fait. Ils avaient fait monter ça au-dessus et que... Macron ? Macron était au-dessus ? Alors, à l'époque, ils ne m'ont pas mentionné Macron mais ils m'ont dit en gros leur supérieur. À l'époque, Macron venait de prendre ses fonctions en septembre 2014. c'était avant Macron. Et donc, qu'ils avaient fait des notes en interne mais qu'eux, en gros, m'avaient mentionné à l'époque le nom du Premier ministre, Valls, à l'époque, mais que ça ne les intéressait pas parce que... Voilà. En tout cas, il n'y avait pas eu de répondance sur ce sujet. Et dans les notes, ils m'avaient mentionné en même temps comme étant l'otage économique. Donc, ils avaient très bien compris ce qui se passait. Donc, ben voilà, vous êtes contents parce que vous dites que votre pays a compris ce qui se passe. En tout cas, certaines personnes ont compris ce qui se passait, mais personne n'a bougé. Donc, comme j'avais accumulé quand même énormément de notes pendant ces 14 mois, j'ai fait des analyses sectorielles, j'ai fait des analyses dans tous les sens pour regarder comment cette loi était appliquée et comment, surtout, elle s'appliquait aux entreprises plutôt européennes qu'américaines. je pense que j'étais devenu bien malgré moi un expert dans le domaine. Alors, j'avais fait ça pas pour amuser, j'avais fait ça pour me défendre, j'avais essayé de trouver de la jurisprudence qui pouvait essayer de m'aider dans mon cas. Donc, j'ai fait deux choses à l'époque. J'ai, un, créé une boîte de conseils là-dessus pour alerter les entreprises et pour faire de la sensibilisation auprès des grandes entreprises françaises et des plus petites et j'ai travaillé avec un avocat qui était l'ancien bâtonnier, Paul Albert-Ivince, pour essayer de faire bouger la ligne en France sur ces sujets-là. La DIT, la DIT vous est approchée ou pas ? Non. L'Agence pour la diffusion de l'information technologique ? Non, aucune approche de la DIT à l'époque. J'ai été, donc, à l'époque, avec pas mal de personnes qui avaient compris aussi ce qui se passait. Par exemple, on a, on a organisé à l'Assemblée nationale un colloque qui s'appelait après Alsa Macky-le-Tour, donc pour sensibiliser les députés à la nécessité de changer la loi française pour protéger les entreprises françaises. L'idée étant de dire nous nous faisons racketter par le département de la justice, les entreprises françaises payent des amendes absolument colossales aux trésors américains pour enfreintre à différentes lois extraterritoriales américaines toujours sous couvert de bonne moralité, – La corruption, c'est la corruption quand même. – Tout le monde est contre la corruption, bien sûr, moi aussi je suis contre la corruption. Donc, en se cachant derrière ces valeurs morales, les États-Unis font une guerre économique sans pitié à leurs alliés, principalement à leurs alliés. Donc, tout ça, j'avais bien documenté et donc on a réussi à faire bouger un peu les lignes. Alors, d'autres aussi ont bougé à l'époque, le BDF a commencé à bouger, etc., parce que ça commence à faire beaucoup d'entreprises qui se faisaient ponctionnelles. – Détroussées. – Détroussées. Et donc, est arrivée la loi Sapin 2 ensuite qui n'est pas parfaite mais qui au moins permet de rapatrier une partie des cas des entreprises françaises qui seraient sous enquête américaine de rapatrier en France. Alors, on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, on a rapatrié un seul cas. C'était le cas de la Société Générale l'année dernière où l'amende a été partagée entre le Trésor américain et le Trésor français à hauteur de 50-50. Et on va voir dans les prochains cas, notamment le cas d'Airbus, comment tout ça va finir. Mais l'idée étant, voilà, de rapatrier en France ces quatre corruptions d'entreprises françaises et de les traiter auprès des tribunaux français en espérant que les États-Unis, derrière, appliqueront ce qu'on appelle non-business indemne, c'est-à-dire qu'on ne va pas juger deux fois pour la même chose. Chose qui n'est pas encore gagnée vu les précédents. Donc, j'ai fait ça et puis pendant plus de trois ans, j'ai continué ce travail. j'ai créé cette société de consulting, j'ai fait beaucoup de missions, mais je n'étais toujours pas jugé. J'avais toujours cette épée de Damoclès parce que j'avais du plaidé coupable de deux chefs d'accusation qui, en théorie, me faisaient peser sur moi quand même une peine de prison qui allait encore jusqu'à dix ans. Et donc, au bout de trois ans, j'en ai eu marre en fait d'attendre et je ne pouvais plus vivre avec cette épée de Damoclès sur la tête et donc, j'ai décidé de demander à mon avocat de forcer ce qu'on appelle le sentencing, donc mon jugement final. Alors là, mon avocat m'a dit bon écoutez, c'est vrai, maintenant ça fait trois ans donc on peut y aller, enfin quatre ans après mon plaisir coupable alors que normalement c'est que trois mois, on y va. ça va être une formalité vous deviez faire six mois vous en avez fait 14 en plus en présence de haute sécurité donc pas de soucis donc j'y vais j'y vais sans trop d'appréhension donc je retourne dans le Connecticut et là, je vois pour la première fois la juge alors en cinq ans et demi de procédure je n'ai jamais vu la juge c'est qu'une négociation entre votre avocat et le procureur que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers et donc la juge me dit monsieur Pierucci on a regardé un peu dans nos archives et dans le Connecticut nous n'avons trouvé aucun cas de personne qui a été mise en examen pour cas d'enfreinte à cette loi du Foreign Corruptcy Act alors c'est une loi qui date de 1977 là nous sommes en 2017 donc en 40 ans les agents du FBI n'ont jamais trouvé une seule personne dans l'état du Connecticut qui est en frein qui est en frein cette loi l'état du Connecticut c'est quand même là où vous avez le siège de General Electric de United Technologies de Sikorsky de Pratt & Whitney des grandes banques de grandes entreprises d'assurance etc. mais aucun cas de corruption pendant 40 ans de toutes ces entreprises sur les marchés internationaux bien évidemment et donc le premier cas c'est un français qui travaille pour Alstom et donc la juge me dit on va faire un exemple et donc on vous condamne à 30 mois et donc 30 mois ça veut dire monsieur Piritu vous devez retourner en prison pendant à peu près 12 mois parce qu'avec les remises de peine qui sont que de 15% aux Etats-Unis donc là ça fait un peu bizarre parce que alors ils acceptent que je retourne en France simplement pour faire mes bagages dire au revoir à la famille et revenir alors pourquoi je reviens parce qu'ils les tiennent toujours mais à caution d'un million et demi de dollars et donc de maison de mes amis donc quand je reviens en France pendant cette très courte période je vois plusieurs anciens ministres qui me disent surtout n'y retourne pas on connaît on connaît les américains c'est trop risqué avec ce que tu sais sur l'affaire Alstom c'est trop risqué d'y retourner c'est risqué parce que vous allez vous prendre un coup de tureu en prison c'est un peu ce qu'ils me disent c'est un peu ce qu'ils me disent si tu retournes là-bas sans même avoir parlé de cette affaire-là il y a un risque physique bon c'est vrai que j'hésite beaucoup à l'époque parce que bon j'avais les deux maisons de mes amis qui étaient en caution donc là je ne pouvais pas les laisser tomber et ensuite après avoir une vie de fugitif c'est quand même problématique parce que dans ce cas-là vous êtes terré en France pendant toute votre vie vous ne sortez pas de France ça coûte cher etc donc puis M.Cron ne voulait pas ça voilà et puis j'avais enfin j'avais même pas 50 ans quoi donc c'est long une vie de fugitif quand vous êtes 50 ans donc j'ai décidé de retourner et donc là j'achète un ticket d'avion sans retour je me fais déposer à la porte de la prison par un taxi sans rien dans les poches parce que de toute façon vous ne pouvez rien amener dans ces prisons américaines et je retourne dans une prison qui m'ont désigné en Pennsylvanie donc là ce sont des prisons que pour étrangers donc 1800 personnes pareil dortoir de 72 personnes pour une capacité de 49 donc vous imaginez un peu comment on était un peu serré comme des sardines pareil une seule pièce mais là on pouvait aller dehors de manière régulière il y avait un terrain de foot etc donc c'était un peu plus relax donc 1800 personnes 1000 Mexicains 500 Dominicains et après le reste de gens qui venaient un peu partout beaucoup de Russes beaucoup de gens des pays de l'Est bon voilà et donc vous devez faire votre trou dans cette nouvelle prison alors dès que je rentre dans cette prison je demande ce qu'on appelle mon transferment il y a des accords bilatéraux entre la France et les Etats-Unis et entre les Etats-Unis et l'Europe de manière générale pour transférer les prisonniers qui n'ont pas d'attache locale donc là moi je n'avais pas aucune famille aux Etats-Unis aucun attachement j'avais des enfants en bas âge quand même en France et donc avec l'ambassade de France là qui a fait son boulot qui là autant pendant la première partie d'incarcération à part le vice-consul qui avait fait un boulot extraordinaire toute l'administration française a été aux abonnés absents complètement à la rue à la rue mais pendant la deuxième période là je reçois un certain soutien de l'ambassade parce que mon cas était quand même un peu connu en France quand même depuis voilà on est en 2017 et donc on fait les papiers de demande de transferment alors je cochais toutes les cases pour être transféré j'avais fait plus de la moitié de ma peine pas d'attache locale etc etc et très rapidement le ministère de la justice américain refuse mon transferment alors bon c'est quand même un peu problématique on a des accords bilatéraux ils n'appliquent pas alors pourquoi ils le refusent parce que un mois après mon incarcération aux Etats-Unis vous avez une commission d'enquête parlementaire qui est ouverte en France sur le cadre du rachat d'Alstom par du Général Électrique et donc ils ne souhaitent bien sûr pas que je témoigne dans cette commission d'enquête parlementaire alors le président est Olivier Marlex à l'époque et la vice-présidente est Nathalia Pouziref de République en marche et eux décident quand même de venir me voir dans cette prison pour m'auditer dans le cadre de cette commission d'enquête parlementaire alors ils le font sous couvert d'une visite consulaire que les américains ne peuvent pas refuser donc ils viennent avec le consul de France dans la prison juste comme excuse et le consul de France reste là pendant 4-5 heures juste à attendre que l'audition se fasse et donc je trouve quand même un peu le temps long mais cette deuxième période d'incarcération est quand même un peu plus simple parce que normalement il y a une date de sortie que vous connaissez donc quand vous connaissez la fin de tout ça aide beaucoup plus à ça donne de l'espoir vous savez que normalement il y a une date finale donc ensuite cette commission d'enquête parlementaire se termine en avril il y a la visite de Macron à l'époque en avril aussi et là on refait une demande de transferment et comme par hasard les américains l'acceptent donc sauf qu'ils vont mettre tellement de mauvaise foi à mettre en place ce transferment notamment ils me renvoient dans une autre prison enfin ils me font faire un petit voyage entre temps ils m'amènent dans une prison ensuite dans une autre prison et je finis dans la première prison de haute sécurité dans laquelle j'avais passé la première nuit quand j'avais été arrêté en 2013 donc je me retrouve à Manhattan pendant une quinzaine de jours alors à l'étage supérieur vous avez El Chapo le patron de la drogue mexicain qui qui a l'isolement et moi ils me mettent avec avec son sicario qui avait 158 meurtres compteur avec son son banquier et donc on se retrouve là bon des gens avec qui de toute façon comme avec tous les autres vous devez partager tout à l'époque là on se partage des sandales pour aller à la douche à 4 quand même parce qu'on n'a rien dans ces prisons américaines c'est dans des prisons privées où vous devez acheter tout quoi et et donc c'est c'est extrêmement compliqué même d'avoir un verre d'eau d'avoir d'avoir tout et donc il me il me laisse là et pour finir il me transfère en France un mois avant la fin de ma peine et donc il y a lorsque j'arrive à à Charles de Gaulle comme en France on fait les choses bien on me réincartère en France à Villepinte d'accord pour faire la fin pour finir ma peine et donc comme j'avais fait plus de 95% de ma peine en France on peut être libéré au deux tiers de sa peine donc après quelques jours je suis finalement libéré et donc je suis libéré fin septembre 2018 donc il y a moins d'un an et ben dès que je suis libéré bon alors je je finis le livre que j'avais écrit j'avais écrit plus de 2000 pages d'analyse en long en large et en travers de tous ces cas j'avais écrit le livre avec un journaliste que j'avais rencontré pendant la période où j'étais dehors Mathieu Aron et donc je décide de publier très rapidement ce livre-là pour aller essayer d'alerter tout le monde alors le choix a été fait de faire un livre que tout le monde peut lire en fait plutôt que de faire un livre très technique en fait c'est plutôt expliqué un peu comme un polar alors on finit juste pour l'anecdote on finit avec Mathieu d'écrire ce livre on envoie aux éditions la thèse le manuscrit le vendredi et le samedi il se fait cambrioler chez lui et on lui pique ses ordinateurs son ordinateur sur lequel il y avait le manuscrit du livre le piège américain et on lui pique pas on lui pique rien d'autre quoi en fait donc à Paris au mois de novembre donc là à votre avis c'est les français ou les américains qui l'ont attrapé j'en sais rien j'en sais rien en tout cas il y avait des gens qui voulaient lire le livre avant qu'il ne sorte moi je mets 50 euros pour surler à la tête des français j'avoue que je suis partagé je suis partagé mais en tout cas il y avait des gens qui voulaient savoir ce qu'il avait décrit avant donc et pour finir le livre on arrive quand même à le sortir le sortir en janvier alors là là c'est amusant parce qu'on a l'impression que tout le monde découvre ce qui s'est passé sur le Calstom alors que c'est quand même qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient tiré la sonnette d'alarme depuis pas mal de temps le Calstom c'est une entreprise stratégique française qui nous fait des turbines pour nos porte-avions nos centrales nos centrales électriques sur l'hydraulique sur tout un tas de choses sur notre porte-avions d'ailleurs il y a une belle turbine Alstom dessus c'est une entreprise stratégique c'est une entreprise stratégique qui a été vendue en partie en grande partie aux Etats-Unis donc maintenant les Etats-Unis peuvent nous mettre une laisse à la pâte sur nos exportations ou nous mettre une laisse à la pâte si on refuse de se plier à leur commandement c'est-à-dire ils nous fourniront plus les pièces pour entretenir notre propre matériel c'est-à-dire que on avait déjà un Charles de Gaulle avec des problèmes d'hélices maintenant si on a un problème de turbine sur le Charles de Gaulle on est obligé de demander à papa l'américain qui nous donne les pièces alors vous avez tout à fait raison on a vendu une entreprise extrêmement stratégique Alstom a fourni toutes les turbines pour toutes nos centrales nucléaires et a fourni le turbo de réducteur pour le Charles de Gaulle donc demain je vous donne un exemple si on n'est pas d'accord sur la politique étrangère des Etats-Unis ils peuvent très bien arrêter de nous fournir des pièces de rechange et qu'il y a moi le général électrique fera ce que le gouvernement américain lui dit on le voit actuellement avec Huawei lorsqu'il dit à Google d'arrêter de fournir Android à Google le lendemain ils arrêtent donc là il pouvait se passer exactement la même chose et ça veut dire qu'ils nous mettent dans le noir et 75% de l'électricité en France est produite par nos centrales nucléaires donc c'est pas de la fiction je vais vous donner deux précédents pendant la deuxième guerre du Golfe lorsque nous avons refusé de suivre les américains en Irak ils ont arrêté de fournir des catapultes pour le fameux Charles de Gaulle donc on ne pouvait plus catapulter nos avions donc le Charles de Gaulle est resté en rade deuxième exemple juste après le rachat d'Alstom par General Electric pour un différent commercial entre General Electric et EDF ils ont menacé d'arrêter de fournir des pièces de change à EDF alors qu'Alstom n'avait jamais fait ça une entreprise française ne peut pas faire ça même s'il y a des différents commerciaux donc là c'est d'ailleurs il y a eu un bras de fer extrêmement violent à l'époque et il y a eu l'activation d'un protocole de sécurité sur nos centrales parce que ça dépassait les protocoles de sécurité voilà donc c'est pas du tout la politique fiction donc moi je pense qu'il y a quand même des entreprises régaliennes sur lesquelles l'Etat doit avoir la main mise que l'Etat doit pouvoir contrôler et là en vendant Alstom on a perdu notre indépendance notre souveraineté énergétique dans le domaine stratégique et donc c'est absolument catastrophique donc alors je vous rappelle quand même pour la petite histoire que cette vente s'est faite dans des conditions extrêmement tendancieuses on va dire avec la complicité de tous les organismes américains derrière l'offre de G&R électrique alors dans mon livre je l'explique mais je vais peut-être mentionner un cas assez emblématique lorsque G&R électrique et Siemens sont au coude à coude pour acheter Alstom l'argument clé avancé par G&R électrique donc on est en juin 2014 est de dire nous allons payer l'amende qu'Alstom paiera éventuellement dans le cadre de la procédure américaine d'enfreinte au FCP donc là déjà il faut un lien entre le rachat et la future amende à l'époque on ne connait pas en juin 2014 le montant de l'amende le montant de l'amende ne sera connu qu'en décembre 2014 soit 6 mois après donc vous imaginez un patron d'entreprise qui signe un chèque en blanc en gros peu importe le montant de l'amende G&R électrique le prendra à l'époque on évoque des montants qui peuvent aller jusqu'à 1,5 milliard d'amende donc là il a quand même le feu vert son conseil d'administration pour Jeff Emel pour annoncer ça publiquement avec M. Cron pour essayer de pousser l'offre de G&R électrique sauf que c'est complètement interdit de payer l'amende de quelqu'un d'autre moi j'ai été condamné à 20 000 dollars d'amende personne ne peut payer mon amende surtout l'entreprise ne peut pas payer mon amende même chose là là G&R ne rachète pas l'ensemble d'Alstom rachète les 3 quarts d'Alstom donc ne peut pas payer l'amende ça montre aussi et ce qu'ils avoueront après c'est qu'ils étaient ils avaient suivi toutes les négociations entre Alstom et le département de justice ce qu'ils finiront pour avouer en février 2015 qu'ils avaient participé à toutes à toutes ces négociations là donc vous imaginez Alstom accusé de corruption en train de négocier avec le département de justice avec assis à côté de lui son principal concurrent qui est encore son concurrent et qui à qui il dévoile toute sa stratégie commerciale tous ses intermédiaires commerciaux etc. c'est complètement ahurissant donc oui pardonnez-moi donc à l'époque en juin 2014 ça fait ça fait pencher la balance parce que Siemens ne peut pas proposer la même chose Siemens avait été condamné à 800 millions de dollars d'amende pour le défait très similaire par le département de justice quelques années plus tôt donc vous pensez bien que chez Siemens ils ont tous très très peur il y a 8 personnes de Siemens qui ont été mises en examen par le département de justice comme moi sauf que ces 8 personnes sont réfugiés fugitifs en Allemagne et donc dont un membre du board donc vous pensez bien que Siemens ne peut pas bouger pour la petite histoire ils sont fugitifs depuis 2011 l'année dernière une de ces personnes a eu la mauvaise idée d'aller passer ses vacances en Croatie la police croate l'a arrêtée et l'a envoyée aux Etats-Unis d'accord donc il n'y a aucune solidarité européenne en termes d'extradition donc je reviens à mon histoire donc Siemens ne peut pas faire la même chose à l'époque lorsqu'ils avaient payé 800 millions de dollars ils avaient notamment demandé à Henry John Peirer qui était le patron emblématique de Siemens de rembourser à l'entreprise 5 millions d'euros ce qu'il a fini par faire pour avoir la paix et donc avec ça les Généractric emportent un portal somme sauf que 6 mois plus tard donc le prix est de 12,35 milliards de dollars et Généractric paye l'amende dont on ne connait pas le montant 6 mois plus tard lorsqu'il y a l'Assemblée générale des actionnaires qui doit approuver la vente d'Alstom à Généractric donc là on est le 19 décembre 2014 M. Cron dit dans l'Assemblée générale ben écoutez il y a 6 mois plus tôt on s'est trompé maintenant le département de réussite refuse que ce soit Généractric qui paye l'amende donc c'est Alstom qui doit payer l'amende c'est Alstom qui doit payer l'amende alors chose étrange le prix reste le même donc au lieu d'augmenter le prix du montant de l'amende le prix reste le même elle sera ajustée pour d'autres raisons donc en fait cette amende nous l'allons payer deux fois mais ce qui est intéressant de voir là c'est que le département de justice alors que ça a été dit publiquement 6 mois plus tôt n'avait pas du tout réagi alors qu'ils savaient très bien que c'était illégal par contre 6 mois plus tard ils le font donc on s'est fait complètement avoir et ça montre bien que tout cela était extrêmement bien organisé entre le département de justice le général électrique et tout le monde et les services américains alors il y a plusieurs choses qui se sont passées ensuite lorsque Alstom a fini par plaider coupable en fait le plaider coupable d'Alstom a été signé le même jour que l'Assemblée générale et les actionnaires qui validaient la vente à le général électrique donc vous aviez une équipe en France qui attendait le vote et une équipe aux Etats-Unis qui attendait pour signer c'est quand même un hasard du calendrier on va dire encore une fois c'est des mafieux c'est une technique de mafieux de faire ça oui mais c'est ça c'est ça c'est ça et donc alors ensuite normalement lorsqu'une entreprise plaide coupable aux Etats-Unis et qu'elle doit être condamnée à payer une amende elle a cet accord qui est un accord négocié entre le procureur et l'entreprise doit être validé par un juge dans tous les cas que j'ai vu l'accord est validé dans les 30 jours suivant l'accord et ensuite l'amende est payée 10 jours après la validation du juge on appelle ça les juges tampons parce qu'en fait ils n'ont pas beaucoup de pouvoir ils tamponnent simplement un accord qui a été fait entre l'entreprise et le procureur et donc dans le cas Alstom il se passe quelque chose absolument extraordinaire qui est unique Alstom et le général électrique demandent à ce que le juge n'approuve pas l'accord alors on va dire pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que le corps soit approuvé pour une bonne et simple raison c'est que le général électrique comprend qu'il y a encore une étape à passer et c'est l'étape de la commission européenne et en 2001 la commission européenne avait refusé le rachat d'Honeywell par General Electric et donc ce qui a été un drame chez General Electric parce que c'était la plus grosse opération de rachat et qui a été stoppée par la commission européenne donc là chez General Electric ils se sont dit on ne va pas refaire la même erreur qu'en 2001 on va envoyer les français se battre à la commission européenne pour qu'Alstom nous soit vendu et donc en ne validant pas l'accord la juge en fait fait peser une épée de Damoclès encore sur sur Alstom sur son dirigeant et sur le gouvernement français parce qu'en gros comme l'accord n'est pas validé il peut très bien être augmenté s'il n'est pas validé si la juge décide que le montant n'est pas suffisamment élevé le montant est de 762 millions et donc et là encore une fois les documents sont disponibles publiquement ils demandent un report de l'approbation de la juge jusqu'à ce que la commission européenne en fait approuve et ils feront ce report deux fois et donc cas unique la juge approuvera l'accord entre Alstom et le département de la justice que en novembre 2015 soit pratiquement 11 mois après que l'accord ait été signé et juste après que la commission européenne ait validé et pendant toute cette période-là ils ont tenu le PDG les actionnaires tout le monde en haleine et ça a très bien marché vu que c'est le PDG d'Alstom avec le gouvernement français qui sont allés se battre à Bruxelles pour que Alstom soit racheté par une entreprise américaine c'est quand même ils sont quand même très très forts ils sont très très forts et donc une fois que et bien sûr pendant toute cette période-là moi je suis en France et je ne peux rien faire je ne peux pas parler ce qui est extrêmement frustrant parce que tout ça je le comprends tout de suite mais je ne peux pas en parler et donc l'accord est validé et ensuite Alstom paye ses 712 millions donc vous avez imaginé que la juge ait fait perdre en fait des intérêts au trésor américain sur une somme de 712 millions pendant un an pour faciliter le rachat en gros la justice américaine est sous la coupe du pouvoir américain en fait on met un mot justice là où il faut parler de négociation parce qu'en fait négociation ou extorsion alors moi j'ai étudié tous les cas des entreprises qui sont passées à la fauche codine du département de justice pour ces faits de corruption depuis que la loi existe en 1977 où il n'y avait que deux entreprises qui ont osé défier le département de justice en allant jusqu'à un procès c'est des petites entreprises américaines dans les années 90 et qui ont gagné d'ailleurs dans tous les autres cas les entreprises font un accord avec le département de justice la justice négociée et derrière la juge met simplement un tampon sur ces accords là donc cette loi peut-être rappeler un petit peu donc en 1977 vous avez Carter qui est au pouvoir qui est vu comme un présentement assez faible à l'époque mais qui est plutôt éthique et donc vous avez un gros scandale avec Lockheed qui fabrique les fameux chasseurs F-16 etc. américains qui avait payé des pots de vin à peu près partout tout autour de la planète pour gagner des contrats notamment contre les Mirages etc. français et notamment en Hollande où ils avaient payé un million de dollars aux princes consorts en Hollande pour revendre leurs fameux avions et à l'époque ça créait un scandale aux Etats-Unis et donc le gouvernement américain légifère et crée cette loi américaine qui empêche les entreprises américaines de payer des pots de vin à des agents publics étrangers alors bien sûr ça met les entreprises américaines en situation de désavantage par rapport notamment à leurs concurrents européens qui eux je vous le rappelle encore une fois comme en France vont à Bercy déclarer les pots de vin et c'est déductible d'impôt sur la société donc cette loi en fait pendant pratiquement 25 ans n'est pas appliquée il y a simplement quelques petits cas d'entreprises de temps en temps qui se font épingler mais à la fin des années 90 les Etats-Unis comprennent que et notamment les grandes entreprises comprennent qu'il y a peut-être quelque chose à en faire et tout cela est concordant avec la fin de la guerre froide à la fin de la guerre froide les services de renseignement américain se retrouvent sans ennemi et vous avez Clinton qui réoriente tout ce beau monde donc les 16 agences américaines sur le renseignement économique à la fin des années 90 et donc les américains vont alors faire trois choses via notamment le directeur juridique de General Electric déjà à l'époque qui pousse le gouvernement américain et le Congrès à rendre cette loi américaine qui était poussiéreuse à la rendre extraterritoriale c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites des transactions en dollars à partir du moment où vous envoyez des emails qui sont stockés ou qui transitent via des serveurs aux Etats-Unis vous avez un point de contact avec le territoire américain et donc toute l'entreprise est sous juridiction américaine ce qu'il faut bien comprendre c'est que les Etats-Unis en fait comme ils contrôlent les tuyaux financiers via le système Swift et via les dollars et les tuyaux de l'Internet via les GAFA etc. en fait essayent d'utiliser ces tuyaux pour ramener aux Etats-Unis tous les cas d'entreprises qui enfreignent toutes les lois possibles et imaginables et donc pour imposer leurs droits via ces tuyaux donc en 1998 la loi devient extraterritoriale deuxième chose ils font pression sur l'OCDE ils avaient essayé avant à l'ONU ça n'avait pas marché cette fois-ci ils font pression sur les pays de l'OCDE pour que les pays de l'OCDE mettent en place leurs propres lois anticorruption pour empêcher leurs propres entreprises de faire de la corruption à l'international et donc cette convention est signée aussi fin 97 début 98 donc c'est pour ça qu'à partir de 2000 en France on a cette nouvelle loi anticorruption qui empêche les entreprises françaises heureusement de faire de la corruption et troisième étape vous avez le Patriot Act 2001 revu en 2005 qui donne toute l'attitude des agences de renseignement américaines sous le terrorisme sous gouverne de terrorisme pour faire de l'espionnage massif des entreprises principalement européennes ce qui sera dévoilé par Snowden je vous rappelle en 2013 que dit Snowden en 2013 c'est que l'ANSA avec le support d'une centaine d'entreprises du numérique américaine espionne toutes les entreprises notamment françaises vous avez une section qui se réfère à l'industrie française et qui dit en fait que toutes les entreprises qui négocient des contrats de plus de 200 millions de dollars sont systématiquement écoutées par l'ANSA donc ça veut dire que tous les cadres d'Alstom d'Airbus de Thales de Dassault etc sont systématiquement sous écoute que leurs e-mails sont lus etc etc donc lorsque vous avez ces trois ces trois événements qui 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 se mettent en place vous voyez qu'à partir de 2005 les Etats-Unis appliquent leur loi cette fameuse loi FCPA qui date de 1977 et qui ils ciblent à partir de 2005 ils ciblent les entreprises européennes leurs concurrents directs leurs concurrents directs là où il y a encore de l'industrie d'accord et ils vont commencer par des par des secteurs d'activité où il y a une vraie concurrence donc ils vont commencer par tout ce qui est le pétrole par un pétrolier l'énergie les télécoms les télécoms donc vous voyez par exemple la première entreprise non américaine qui paye une amende c'est non c'est Statoil ce sont les norvégiens de Statoil ensuite vous avez Total vous avez Lini ensuite vous avez Technip ensuite vous avez Siemens Deutsche Telekom British Aerospace ils vont même attaquer leurs amis anglais alors British Aerospace c'était un peu cocasse parce qu'ils avaient accusé British Aerospace d'avoir payé des pots de vin en Arabie Saoudite pour un contrat d'armement bon c'est quand même un peu fort de café d'aller regarder ce que font les anglais alors que c'est quand même eux qui contrôlent pratiquement tous les contrats d'armement en Arabie Saoudite à l'époque et donc à l'époque Tony Blair monte au créneau et il essaye de faire stopper cette mise en examen de British Aerospace alors il arrive plus ou moins à la contourner parce que pour finir British Aerospace plaidera coupable non pas d'enfreinte à cette loi FCPA mais de ne pas avoir déclaré au département d'État américain les consultants qu'ils avaient utilisés lors de cette vente d'armes en Arabie Saoudite parce que à partir du moment où vous avez un certain pourcentage de composants américains dans votre offre vous devez aller déclarer au département d'État vos consultants donc ils sont sortis quand même avec une amende de 400 millions de dollars de British Aerospace à l'époque ce qui a fait tout de suite réagir les Anglais et donc bien avant que nous nous mettions en place notre loi Sapin 2 eux ont mis en place le U-Kirby Bribery Act en 2010 qui a la même vocation que la loi Sapin 2 d'essayer de protéger les entreprises anglaises des foudres de l'oncle Sam et donc alors moi je me suis amusé enfin je me suis amusé donc j'ai eu le temps de le faire à regarder par exemple toutes les entreprises qui avaient payé plus de 100 millions de dollars d'amende au titre de cette seule loi américaine et vous vous rendez compte que alors maintenant il y a à peu près 30 entreprises qui ont payé plus de 100 millions de dollars sur ces 30 entreprises vous avez 7 entreprises américaines vous avez 7 entreprises européennes d'accord et les entreprises américaines ont payé à peu près 1 milliard 6 de dollars alors que les entreprises européennes ont payé plus de 6,3 milliards de dollars au titre de cette loi américaine alors à l'époque vous avez pendant très longtemps vous n'avez pas eu de société russe là depuis 2 ans vous avez 2 sociétés russes qui sont rentrées dans ce top 30 c'est pour ça que les russes veulent sortir de Swift voilà donc les russes commencent à réagir vous n'avez pas de société chinoise mais bon on commence à attaquer les chinois via d'autres lois extraterritoriales comme on l'a vu avec l'affaire Huawei et avant avec l'affaire ZTE pour enfreinte aux embargos décrétés par les Etats-Unis alors je me suis amusé aussi alors ce qui est intéressant de voir aussi c'est que lorsqu'on fait l'analyse un peu plus détaillée vous vous dites pourquoi est-ce qu'il y a quand même des entreprises américaines sur cette liste vous vous rendez compte que dans la plupart des cas ces entreprises américaines ont été condamnées parce qu'elles étaient déjà sous enquête de pays étrangers je vous donne un exemple vous avez dans cette liste de 7 Alliberton qui était l'entreprise dont Dick Cheney était le patron pendant très longtemps alors Alliberton une de ses filiales a été en consortium avec Technip pour faire un projet au Nigeria pour gagner ce projet ils ont payé 188 millions de dollars de pots de vin bon pas une petite somme sauf que ce sont les français qui ont levé le lièvre et donc vous avez un juge français Van Rynbeck qui a été mis sur l'affaire dès que les américains ont vu que les français ont levé le lièvre sur le paiement de pots de vin au Nigeria par un consortium où il y avait Technip et Alliberton à Kellogg-Bornanrout qui était leur filiale les américains ont demandé à la France de désaisir du dossier et à l'époque on a été suffisamment stupides pour le faire donc nous sommes désaisis du dossier nous avons envoyé le dossier aux américains donc forcément ils ont dû traiter le cas d'Alliberton parce que là c'était quand même un peu trop gros mais ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont surtout traité le cas de Technip et donc ils ont mis une amende de 335 millions de dollars à Technip pour une affaire que nous nous leur avons donnée c'est complètement c'est extraordinaire ah ils jouent très très bien c'est extraordinaire ils jouent très très bien d'autres choses à raconter ou on passe à d'autres questions on passe à d'autres questions on viendra sur parce que j'ai la communauté en direct avec nous on vous posera des questions sur vos conditions de détention un peu après après tout ça maintenant vous êtes en France je repose la question toujours pas de contact avec la DGSE ? non toujours pas toujours pas de contact avec des boîtes d'intelligence économique ? alors les boîtes d'intelligence économique si j'ai eu des contacts parce que lorsque j'ai créé ma propre société Icarian nous faisions aussi la DGSE économique donc forcément j'ai eu des contacts avec des gens de la DIT et avec d'autres entreprises avec le CICÉ aussi qui est normalement depuis mars 2019 est censé coordonner l'intelligence économique en France ce que je vois quand même c'est qu'il y a pas mal de demandes en tout cas de formations sur ces sujets là notamment à l'école militaire il y a quand même pas mal de formations qui se font là je vois beaucoup de demandes au niveau de la police des gendarmes des avocats des juges de l'agence des anticorruptions je vois quand même qu'il y a une prise de conscience c'est récent vous allez me dire mais qu'il y a une vraie prise de conscience sur cette guerre économique alors je pense qu'on est beaucoup aidé par M. Trump moi j'adore je trouve que c'est très très bien que M. Trump ait été élu parce qu'il nous réveille parce que celui qui a quand même industrialisé cette guerre économique en utilisant le droit c'est quand même Obama alors ça a été créé sous Clinton mais celui qui a vraiment fait payer les entreprises européennes au maximum on l'a vu avec l'affaire BNP et d'autres choses c'est vraiment sous Obama sauf qu'Obama comme il était plutôt sympa en tout cas il était décrit comme étant quelqu'un de sympa dans les médias on a trouvé ça normal on a trouvé ça normal c'est le soft power américain et donc maintenant Trump il dit en gros il dit ce que faisait Obama il le dit tout haut donc au moins ça nous réveille maintenant donc on sort de notre léthergie alors M. Trump je vais vous donner deux exemples quand même assez marquants il y a un gazoduc qui est en train d'être construit le Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne qui double le gazoduc existant M. Trump dit clairement ces entreprises qui vont participer à la construction de ce gazoduc nous allons les mettre en examen et les poursuivre donc là dû aux sanctions contre la Russie voilà dû aux sanctions contre la Russie donc là on voit très bien le lien encore une fois entre l'économie et l'aspect géopolitique et judiciaire un autre cas plus récent c'est l'affaire de Huawei où le département de justice a mis en examen la fille du fondateur qui est la CFO du groupe qui est maintenant au Canada qui attend son extradition vers les Etats-Unis et qui est le sujet d'un bras de fer énorme entre la Chine et les Etats-Unis avec le Canada au milieu et là vous avez M. Trump qui en décembre a dit clairement si j'arrive à un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis je ferai quelque chose pour Mme Meng donc c'est quand même absolument incroyable qu'ils disent ça de manière absolument publique donc maintenant ceux qui ne veulent pas voir que le département de justice américain fait payer les rançons fait payer les rançons mais surtout est à la solde enfin ce n'est pas du tout indépendant on ne parle pas d'un ministère indépendant c'est l'État c'est l'État américain le département de justice les juges sont complètement absents du système comme je vous l'ai dit depuis le début donc là ça va nous réveiller j'espère que ça va nous réveiller en tous les cas ce que je vois c'est que ça commence à bouger en France Quelles sont les mesures proactives qu'il faut prendre ? Alors il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui devraient être faites déjà ce qu'il faut comprendre c'est que tout cela évolue dans le temps parce que cette loi FCP elle a évolué mais entre temps ils ont beaucoup d'autres lois qui s'appliquent aux entreprises françaises là je vous ai parlé que la corruption sur la corruption les entreprises françaises ont payé 2 milliards sur les lois d'emfreinte aux embargos américains on a payé à peu près 12 milliards donc en tout on en est depuis 2010 les entreprises françaises ont payé à peu près 14 milliards de dollars au trésor américain pour enfreinte aux lois américaines la loi sur les embargos qu'ils décrètent qu'ils décrètent eux-mêmes on l'a vu dans le cas de l'affaire de la BNP où ils ont eux-mêmes payé 8,9 milliards donc vous avez d'autres lois qui arrivent tous les ans l'année dernière et les américains ont voté ce qu'ils appellent le Cloud Act alors le Cloud Act pour les non-initiés si j'essaie de le résumer c'est à partir du moment où une entreprise héberge dans le Cloud ces données et que le service provider est une entreprise américaine un procureur américain peut demander à ce service provider américain de le transfert de toutes les données de l'entreprise ou des individus peu importe où se trouvent ces serveurs donc là en faisant ça il bypass complètement l'entraide judiciaire internationale c'est-à-dire que c'est une prolongation des accords de Vassnar non, non même pas même pas c'est une prolongation de Prism en gros c'est en fait Prism qui est je vous laisse expliquer alors Prism c'est le nom de code du système d'espionnage mis en place par la NSA avec ses anciennes entreprises du numérique américaine qu'a révélé Snowden on appelait ça le projet Prism donc avec le Cloud Act les Etats-Unis ont légalisé en fait l'espionnage économique et donc là au lieu de passer par la coopération internationale par exemple si une entreprise française a fait enfreint des lois américaines normalement vous avez une demande du ministère de la justice américain au ministère de la justice français et vous avez transfert ou non transfert de données avec en France des lois de blocage qui normalement sont censées protéger les entreprises françaises pour exporter des informations à des autorités étrangères en faisant ça il il chante complètement ce processus il demande directement au service provider américain donc le Cloud c'est en gros il y a trois entreprises qui font du Cloud dans le monde les trois plus grandes vous avez Microsoft vous avez Amazon et vous avez Alibaba donc on a essayé en France de faire un Cloud souverain ça n'a pas marché on a que ZCloud voilà mais si vous êtes une grande entreprise vous devez stocker vos données sur un de ces trois gros Cloud en gros et donc en faisant ça ils peuvent ponctionner toutes les données des entreprises alors normalement le garde-fou ça doit être ce qu'il s'appelle serious crime serious crime c'est suffisamment vague pour englober des faits de corruption etc et normalement un procureur ne peut pas demander cela à une entreprise américaine sans l'accord d'un juge alors ce qu'il faut bien comprendre alors tout le monde dit c'est un garde-fou sauf que entreprise étrangère il n'y a pas de juge sauf que moi j'ai fait l'analyse simplement rien que dans l'état du Connecticut sur 120 000 demandes de procureurs ce qu'on appelle de warrant à un juge américain vous avez moins de 10 cas qui ont été refusés donc dans 99,9% des cas où un procureur demande l'aval d'un juge ça lui est donné donc voilà en fait il n'y a pas du tout de protection il faut savoir que cette loi elle date de mars 2018 donc combien de données ont déjà été siphonnées sur les entreprises européennes depuis mars 2018 alors là alors comment réagir alors on fait des rapports en France il y a un rapport tout aigu voilà on fait de la rapport alors il faut faire il faut faire des rapports mais en 2007 il y a eu un premier rapport qui a été fait par qui d'ailleurs a été très bien fait par le député Lelouch et la députée Berger sur l'extraternité du droit américain et en reprenant les différentes lois et en préconisant certaines mesures ce rapport a été laissé sans réelle réaction derrière ça vient de quoi le fait qu'il n'y ait pas de réaction ça vient du fait qu'ils ne comprennent pas ou ça vient du fait qu'ils travaillent pour d'autres personnes est-ce qu'il y a une forfaiture au sein des administrations françaises pour protéger les intérêts américains alors la question est très directe oui la question est très directe est-ce qu'on a des taupes chez nous je pense que il y a des gens en tous les cas qui qui ne défendent pas les intérêts de la France et qui devraient les défendre ça vous avez des noms ? j'ai pas de noms mais il suffit de voir dans le cas de l'Somme ce qui s'est passé vous avez quand même eu je peux pas croire que tout le monde était naïf il y a des français qui sont graissés la patte sur cette transaction ? est-ce qu'il y a eu des plaçages ? est-ce qu'il y a eu des pantouflages ? est-ce qu'il y a eu des pantouflages ? il y en a eu Alstom et Generatrix ont dépensé pendant cette operation de fusion acquisition 500 millions d'euros en frais d'avocats de combinés de conseils de cabinets de communication etc. c'est une somme absolument colossale dans une procédure qui était en gré donc c'était même pas il n'y avait même pas de concurrence etc. donc d'ailleurs il y a une plainte qui a été déposée par le député Marlex alors on va voir ce que ça va donner en France pour pacte de corruption sur en gros ce qu'il dit c'est qu'il y a eu certainement de l'argent qui a été récupéré lors de la campagne électorale du président actuel on va voir on va voir donc il y a eu cette plainte qui a été déposée ensuite vous avez une plainte qui a été déposée par Delphine Bateau il y a 15 jours contre l'actuel patron de General Electric en France qui était à l'époque du rachat conseiller à l'industrie de Macron lorsqu'il était ministre de l'économie et qui ensuite après la vente est allé chez General Electric en tant que secrétaire général et maintenant il est patron de General Electric France Clara Guémard elle en est où dans cette affaire ? Clara Guémard elle a fait la vente et ensuite elle est partie avec un gros chèque comme beaucoup donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce mari fait quoi dans la boucle ? alors je ne sais plus je ne sais pas quelles sont ses fonctions maintenant à l'époque mais vous avez eu la même chose avec monsieur Pécresse qui est devenu maintenant qui est un poste extrêmement important à l'intérieur de General Electric et qui est la seule personne clé que les américains n'ont pas viré parce que tout le management d'Alstom a été en fait remercié après l'acquisition donc vous avez eu en 2014 2015 50 députés qui ont demandé une commission d'enquête parlementaire donc la plupart des députés de droite mais à l'époque les républicains n'ont pas utilisé ce qu'on appelle le droit de tirage vous savez que lorsque vous avez un groupe parlementaire vous pouvez exiger une enquête parlementaire un sujet dans une période de données et les républicains ne l'ont pas fait parce qu'il n'y avait pas de consensus à l'intérieur des républicains pour faire cette demande d'enquête parlementaire à l'époque en 2014 qui aurait peut-être pu faire quelque chose à l'époque parce que la commission européenne n'avait pas encore approuvé le deal donc mais ça ça a été saboté à l'intérieur et donc il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus d'avisées que moi qu'il faudrait que vous interrogez sur ces sujets-là des gens comme Millard comme le député Millard comme le député Fasquel etc qui à l'époque avaient signé cette demande d'enquête parlementaire et qui n'avaient pas réussi à convaincre les républicains de faire cette demande de commission d'enquête parlementaire et à gauche là il y a très peu de personnes qui sont joints à ça aussi ce qui est quand même ahurissant quand on pense à ça quand même que ce soit un gouvernement de gauche qui est vendu à l'Estam à l'Electrique c'est quand même c'était pour protéger Cron ou pas ? je pense que Cron s'était protégé lui-même vous l'avez revu depuis que vous êtes sorti non non je ne l'ai pas revu mais moi j'ai demandé plusieurs fois d'ailleurs il a été entendu pendant les commissions d'enquête parlementaire et donc il est très mal à l'aise lorsqu'on lui pose des questions sur ce que lui-même a signé avec le département de justice et en gros il botte en touche il dit qu'il ne peut pas dire ce qu'il a signé lui-même avec le département de justice donc il faut quand même le faire que dans une commission d'enquête parlementaire en France lorsque vous avez un patron du CAC 40 qui témoigne sous serment il ne puisse pas dire des choses parce qu'il a signé des accords de confidentialité avec le ministère de la justice américain sur un sujet aussi stratégique personne ne bouge c'est hallucinant là on va parler un peu plus ouvertement c'est l'hallucination totale vous avez servi d'otage il y a un fleuron de l'industrie française qui s'est fait liquider par des manières de mafieux on se retrouve maintenant notre industrie notre défense nos rapports avec les autres puissances on se retrouve avec un boulet au pied une laisse à la gorge et dès qu'on bouge on se prend un coup de colis électrique on a rangé la France en termes de vassal l'Europe marche en canard en face des Etats-Unis et les services français regardent passer les mouches oui mais bon il faut jouer la deuxième mi-temps quand est-ce qu'on se venge ? je ne suis pas dans la vengeance pas encore ? non je ne suis pas dans la vengeance parce que je pense que les américains jouent très bien et nous on a mal joué qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? maintenant ? non mais ce qu'on aurait dû faire c'est trop tard maintenant qu'allons-nous faire maintenant ? c'est ça qui est important la vengeance et je pense que alors on peut essayer d'aller retrouver les coupables etc moi ça ne m'intéresse pas je trouve que si nous faisons ça si nous continuons à nous bagarrer allez il faudrait mettre il faudrait accuser Macron de ça il faudrait accuser Macron ça aussi etc ça n'avancera rien ça n'avancera rien je pense que là ce qui est important pour le pays c'est de regarder devant comment on va jouer la deuxième mi-temps la deuxième mi-temps il y a plusieurs choses à faire la deuxième mi-temps c'est un de récupérer ce qui est le plus stratégique pour nous et ce qui est le plus stratégique pour nous c'est la partie nucléaire d'Alstom General Electric est dans une situation financière catastrophique pas à cause du rachat d'Alstom à cause de quelque chose qui s'est passé en 2008 qui s'appelait la crise des subprimes General Electric était avant tout une grande banque qui s'appelait G Capital à l'époque et qui était jusqu'au coup dans l'affaire des subprimes le gouvernement américain à l'époque a injecté 139 milliards de dollars dans G Capital pour sauver General Electric c'est pas rien 139 milliards de dollars lorsqu'on a eu cette opération d'achat par General Electric d'Alstom je vous rappelle qu'il y a certaines personnes qui ont dit on n'est pas le Vénusiel on va pas faire de l'ingérence on va pas faire de l'ingérence Macron qui a dit ça voilà on va pas faire de l'ingérence dans une rachat d'une entreprise privée par une autre entreprise privée les américains défendent leur entreprise privée ils sont les plus interventionnistes au monde d'accord pour défendre leur propre industrie et essayer de racheter une industrie une entreprise stratégique aux Etats-Unis vous allez voir qu'il y a un comité qui a été mis en place depuis les années 80 et qui regarde ça de manière très très épais et qui bloque tous les investissements dans l'industrie stratégique sauf qu'en France Montebourg l'a mis en place et on va espérer que ça suite à l'affaire Alstom elle n'a pas été utilisée donc pour finir il faut maintenant se mettre en ordre de bataille pour racheter cette partie là donc Général Electric est dans une situation catastrophique ils ont 115 milliards de dettes 65 milliards de cash et zéro de free cash flow donc ils sont devant un mur de dettes ils sont en train de vendre tout ce qu'ils peuvent vendre ils ont vendu une GIE médical ils ont vendu ils sont en train de vendre leur participation dans Baker Hughes etc. et nous savons qu'ils vont revendre une partie de ce qu'ils ont acheté à Alstom dont la partie ce qu'on appelle la partie vapeur donc charbon et nucléaire donc lorsque il y a eu cette opération d'achat à l'époque trois GENVentures avaient été créées dont une GENVenture qui était à 80% de Général Electric 20% Alstom et une action préférentielle de l'état français au départ c'était 50-50 oui mais c'est devenu vite 80-20 les 20% d'ailleurs ont été revendus à Général Electric en octobre de l'année dernière donc c'est 100% de Général Electric et une action de l'état français une Golden Share qui lui permet à l'état français d'avoir un certain nombre de prérogatives et un droit de regard sur plusieurs sujets notamment en cas de revente et donc moi ce que j'ai proposé c'est de racheter cette partie-là de faire un tour de table et de ça vaut ce ne sont pas des sommes ça fait à peu près 800 millions de chiffres d'affaires ça vaut peut-être entre ça vaut moins de 800 millions en tous les cas ça vaut entre peut-être entre 600 millions c'est pas c'est pas un problème d'argent c'est quelque chose qui est profitable déjà parce qu'on fait la maintenance de toutes les centrales nucléaires françaises c'est la capacité de faire les turbines neuves derrière les nouvelles centrales nucléaires que nous vendons quand même encore à l'export IDF a un gros projet en Angleterre avec Inclay Point ces turbines sont les meilleures au monde et de très loin parce qu'on est encore les seuls à avoir fait à avoir une industrie nucléaire à tel point que lorsque les russes vendent des réacteurs des centrales nucléaires ils mettent nos turbines derrière leurs réacteurs nucléaires donc nous avons une John Venture qui fait partie de cette entité nucléaire d'Alstom avec Rosatom avec les russes pour construire les turbines pour ces projets-là donc là il y a un vrai projet il y a un vrai projet et j'espère bien que ça va aboutir ça nous permettrait au moins de recouvrir notre souveraineté dans un secteur stratégique et de ne plus dépendre des aléas en tous les cas des humeurs de Trump sur ce sujet-là s'ils ne vendent pas mais ils vendent ils vont vendre s'ils ne vendent pas est-ce que ça pourrait dire que les Etats-Unis c'est une stratégie qui est beaucoup plus performante profonde de mise sous tutelle de la France mais ça ça ne date pas d'hier ça fait très longtemps que nous avons perdu quand même beaucoup d'industries extrêmement stratégiques je vous rappelle quand même que Alstom ça faisait partie d'un grand groupe qui s'appelait la compagnie Général Electricité Alcatel-Alstom qui était un conglomérat qui pouvait rivaliser avec Siemens d'un côté avec Général Electric de l'autre dans lequel il y avait les chantiers de l'Atlantique dans lequel il y avait Alcatel dans lequel il y avait Alstom etc. et que tout ça en 15 ans ça a complètement disparu ce qu'il reste de tout ce qu'on compréhera c'est la partie transport d'Alstom point barre nous avons donc on s'est fait vendre à la découpe on s'est fait vendre à la découpe mais d'autres industries sont parties de la même façon Technip s'est fait racheter il y en a beaucoup on peut faire la liste est très très longue donc c'est plutôt dans une stratégie de reconquête actuellement plutôt que de défense moi je sais très bien qu'on veuille faire des start-up qu'on fait des licornes etc. mais avant de faire des licornes il faut peut-être déjà défendre les entreprises qui sont déjà des licornes qui sont des licornes depuis 50 ans et dans des sujets extrêmement avec des produits extrêmement matures mais extrêmement pointus les turbines nucléaires Arabel d'Alstom c'est le nec plus ultra c'est 3000 emplois en France qui sont extrêmement spécialisés et sur lesquels nous sommes les meilleurs donc ce qu'il faut c'est une volonté politique de réindustrialiser la France dans des secteurs clés et de récupérer par secteur stratégique les éléments clés et donc il faut peut-être pas commencer par là mais en tout cas il faut s'attaquer au nucléaire il faut s'attaquer au cloud souverain il faut s'attaquer à tous ces chantiers pour l'instant ce que je vois c'est que depuis de très nombreuses années il n'y a même plus de ministères de l'industrie en France qui se soucie de ça alors on parle beaucoup il y a beaucoup de communication maintenant sur l'industrialisation de la France mais moi lorsque je suis allé proposer ce projet de rachat à Bercy j'ai dit de manière très claire regardez on est toujours surpris on est surpris que Ford ferme une usine on est surpris que le repère d'Ascowal soit un canard boiteux on est surpris que d'un électrique à l'achat d'Alstom on est surpris que le gouvernement hollandais prenne une participation dans la France-KLM et on crie à chaque fois au scandale etc pour une fois soyons proactifs on sait que d'un électrique est dans une situation catastrophique on sait que ça va être en vente on a une golden chair dedans on peut on peut bâtir une offre extrêmement sérieuse et reprenons ce qui nous est dû on ne le fait pas depuis des années il y avait Alain Juillet qui avait été mis à la tête de la DGSE pour faire pour former la France à la guerre économique ça n'a pas plu pourquoi on ne le fait pas ? c'est parce qu'on est vérolé de l'intérieur par des intérêts de puissance extérieure ? je crois que c'est une explication liable non ? je crois que ou c'est des plutones crétins ? alors non mais je pense que il n'y a pas que la France je pense qu'en France je pense qu'on doit être encore les seuls à avoir pour ce genre de discours d'essayer de récupérer nos billes si vous faites le tour de l'Europe c'est bien pire moi je suis allé en Allemagne il n'y a pas très longtemps pour faire une conférence sur ce sujet là les Allemands pourtant qui ont été sanctionnés Siemens Deutsche Telekom Bill Finger etc qui ont payé un lourd tribut aussi aux lois extrétaire américaines on le voit avec l'affaire Volkswagen aussi etc mais ils n'en sont pas dans un état d'esprit comme nous nous pouvons l'être d'essayer de reconquérir les Etats-Unis sont extrêmement forts pour diviser l'Europe d'autant plus que là maintenant que Trump a mis sur la table qu'il voulait des accords bilatéraux donc lorsqu'on est le gros et qu'on a un accord bilatéral avec un petit forcément on va toujours gagner donc vous voyez il n'y a aucune solidarité européenne sur ces sujets là ce qui me désespère un petit peu c'est qu'il y a 25 ans lorsque les Etats-Unis ont attaqué les entreprises européennes pour cartel à l'époque les Européens avaient su réagir avaient mis des amendes aussi aux entreprises américaines et depuis chacun lève son achetal de son côté au point que maintenant tout ce qui est droit à la concurrence l'Europe est plutôt vue comme le leader là-dedans avec Mme Ashtrager qui fait un peu la pluie le beau temps là-dessus et qui d'un point de vue mondial on est vu comme étant les leaders sur ce sujet là sur la corruption on est incapable de faire la même chose 25 ans après on est incapable d'avoir une coordination européenne pourquoi ? parce que la corruption c'est du pénal déjà et donc c'est du ressort de chaque Etat mais surtout parce qu'il n'y a pas de volonté politique derrière c'est parce que ils font tous oui parce que lorsqu'on montre de manière très claire que la loi est utilisée comme arme de guerre économique pour déstabiliser les grandes entreprises européennes bon ça touche qui ? ça touche quand même quelques grands pays qui ont encore de l'industrie d'accord ? bon ça touche la France l'Angleterre l'Italie l'Allemagne la Suède le Norvège mais si vous êtes les Pays-Baltes etc ça ne vous touche pas ensuite si vous êtes proche de l'ogre russe entre guillemets la Pologne la Roumanie etc vous n'allez pas avoir la même réaction que la France donc c'est extrêmement dur de trouver un consensus européen même avec l'Allemagne on n'arrive pas à trouver un consensus européen là-dessus parce que l'Allemagne regarde l'exportation de ses voitures aux Etats-Unis donc dès que Trump dit on va augmenter les taxes sur l'importation des voitures etc on ne réagit pas donc on est quand même assez isolé en France sur ces sujets-là alors on a fait un nouveau rapport qui est le rapport Gauvin qui vient d'être publié il y a un mois auquel j'ai participé parce qu'on m'avait interviewé plusieurs fois pour ce rapport qui préconise des choses fortes par exemple sur le Cloud Act il préconise de ponctionner 4% du chiffre d'affaires des entreprises des GAFA qui transférerait des informations à des procureurs américains et les 4% ils vont aller chercher Gauvin ah bah voilà non mais alors sur le papier c'est beau voilà Cédrico qui nous dit voilà si les GAFA ils vont pas enlever les messages de haine on va leur prendre 4% voilà vous avez vu la tête de Cédrico est-ce qu'il a une tête à aller chercher 4% avec les dents non mais vraiment sur le papier c'est beau d'accord les Etats-Unis ne comprennent que le rapport de force c'est ça mais est-ce que vous avez je veux pas parler vulgairement est-ce que vous avez vu l'état de décrépitude de notre élite en face on a tous l'impression quand ils marchent ils laissent des traces par terre tellement qu'ils font de l'huile vous avez pas vu ça on les voit marcher dans les couloirs le problème c'est ça le problème c'est c'est qu'il faut une vraie volonté et que pour l'instant on n'applique rien on n'applique pas les propres lois que nous avons regardez je vais vous donner un exemple l'affaire Snowden d'accord 100 entreprises même sans parler de ça 100 entreprises américaines qui ont exprimé les entreprises françaises vous avez vu une seule plainte ? on a vu Cédrico qui s'agitait dans son pot d'iluve voilà il y a eu zéro plainte est-ce que vous avez vu des diplomates se faire expulser à grands coups de pied dans le cul ? pas ce qu'on avait fait ça à l'époque avec Snowden ? non non pas ce qu'on avait fait ça le dernier qui a expulsé des diplomates américains en France c'est pas soit qui en avait mis une vingtaine dans l'avion pour espionnage mais depuis c'est rien passé depuis le discours de l'ONU de Villepin on s'est plus opposé aux Etats-Unis donc franche on a été vassalisé on est complètement vassalisé comme le reste de l'Europe actuellement et donc avec la guerre ce qui se passe avec la Chine c'est soit on réagit et pour réagir il faut appeler la manière forte parce que de toute façon il n'y a que comme ça que nous pourrons nous faire respecter ou soit on va être complètement vassalisé demain les Chinois vont faire exactement comme les Américains parce qu'ils ne vont pas être bêtes là ils ont appris avec l'affaire ZTE avec l'affaire Huawei comment ça se passait et comment le droit peut être instrumentalisé ils vont l'améliorer ils vont l'améliorer bien sûr comme les Anglais ont déjà amélioré ce qu'avaient fait les Américains ils vont l'améliorer demain on va se retrouver avec le droit chinois qui va s'appliquer parce que via les routes de la soie ou etc ils vont imposer leurs droits tout au long de ces routes là ou comme les Anglais l'ont fait les Anglais ce qu'ils ont dit à partir du moment où vous avez une filiale en Angleterre tout votre groupe est sous loi anglaise donc vous imaginez demain les Chinois faire un copier-coller de la loi anglaise à partir du moment où vous avez une filiale en Chine tout le groupe est sous loi chinoise donc là c'est fini c'est magnifique oui mais ils sont très forts donc on va se retrouver avec les directeurs juridiques je peux vous dire dans les grands groupes ils vont avoir du boulot parce qu'ils ne vont même pas savoir quelle loi ça peut faire transaction il faut voter quoi maintenant ? alors ça prochaines élections ça je ne sais pas encore franchement j'ai fait un peu le tour et je ne vois pas beaucoup qui votaient ce qui est amusant c'est que j'ai quand même eu beaucoup de contacts avec beaucoup de partis et vous avez quand même vous avez cette frange non non vous avez beaucoup de gens qui pensent ça qui pensent la même chose qui pensent qu'il faut regagner notre souveraineté économique retrouver la souveraineté industrielle dans des domaines clés qu'il faudrait agir vis-à-vis des américains etc ce qui est intéressant de voir c'est que de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par le centre les écolos etc vous avez quand même une partie de cette population qui sont unies sur ces sujets là maintenant c'est des effets d'annonce non mais je ne vous parle pas des annonces des partis politiques je vous parle de personnes vous avez quand même beaucoup de gens qui sont offusqués en fait du fait qu'on soit complètement vassalisé par les Etats-Unis et donc qui veulent réagir pour l'instant mais le problème c'est que personne n'incarne vraiment ça dans un parti politique tous les deux personne n'incarne ça personne n'incarne ça pour l'instant et tout le monde fait des compromis parce que voilà même si on est d'accord on ne peut pas le dire officiellement parce que la position du parti c'est autre chose etc donc c'est extrêmement compliqué mais demain on va se retrouver complètement pris en sandwich et donc qu'allons-nous faire on va avoir simplement être pris en sandwich soit appliqué soit se ranger du côté des américains soit du côté des chinois pour l'instant on va se ranger du côté des américains et on va se ranger du côté des russes c'est intéressant ou pas je pense que c'est très intéressant je pense que si on veut exister on ne peut pas exister en Europe sans un accord avec les russes et je pense que plutôt que faire du rush abashing comme on le fait dans les médias depuis des années on devrait se poser la question de plutôt faire un accord parce que on ne peut vivre et avoir un vrai poids qu'en étant ensemble avec les russes le monde va être bipolaire et si on veut qu'ils soient tripolaires il faut un accord sinon les russes vont continuer à travailler un peu avec les chinois et nous on va se retrouver avec qui ? Vous connaissez les russes ? Je connais un peu les russes oui Ils respectent toujours leurs paroles vous ne savez pas combien de temps ça va prendre ? Ça je l'ai constaté en prison je peux vous dire Ah dites moi Ah ça je peux les contacter parce que c'est vrai que les russes en prison respectent leurs paroles et ils sont très respectés d'ailleurs pour ça on sait qu'ils ne vont pas vous faire un enfant dans le dos et dans les prisons croyez moi c'est important de savoir qui sont les personnes qui ne vont pas vous faire un enfant dans le dos Le russe respecte toujours sa parole toujours quoi qu'il arrive même s'il est obligé de se couper les deux couilles il respecte sa parole mais là non mais vous avez tout à fait raison il faut il faut reengager un dialogue avec les russes et créer une Europe avec eux mais pour s'opposer aux droits américains pour l'instant en Europe nous n'avons pas d'alliés les allemands qui devraient être nos alliés ne réagissent pas les anglais pour d'autres raisons ne réagissent pas et ensuite les grottes les grands pays à la limite il y a que les italiens qui réagissaient mais qui maintenant ont un peu plus de mal à réagir et donc oui c'est tout ce qui leur reste oui mais ils ont encore beaucoup de belles technologies quand même en Italie ils ont quand même encore une vraie industrie en Italie mais les autres pays ne vont pas réagir par peur par peur ou par lorsque vous êtes la Pologne etc là ils viennent de signer un accord pour acheter du LNG américain donc ben voilà donc forcément ça risque on risque pas d'avoir d'alliés de ce côté là on risque pas d'avoir d'alliés du côté des pays baltes donc penser qu'on va avoir un consensus à 28 pour s'opposer aux droits américains c'est complètement utopique donc ce qu'il faudrait c'est déjà nous réagir parce que déjà il faut commencer par soi-même avant d'aller chercher des alliés à l'étranger il faut déjà un créer des lois deux les faire respecter et trois créer des exemples lorsqu'on a essayé de me transférer en France donc lors de ma deuxième incarcération comme le département du Suisse avait refusé que je sois transféré l'ambassade avait une bonne idée il a dit on va faire comme pendant la guerre on va faire un transfert de prisonnier d'accord on va regarder les américains qu'on a en prison en France et on va voir qui on va transférer pour vous 60 français dans la prison américaine combien d'américains dans la prison française zéro donc le transfert a été vite fait d'accord il n'y avait personne à transférer donc tant qu'il n'y a pas de rapport de force créé ils vont continuer à jouer ils ponctionnent nos entreprises françaises 14 milliards de dollars depuis 2010 ils nous espionnent on ne réagit pas il n'y a aucun procès contre les GAFA qui nous espionnent alors qu'ils sont pris dans la main dans le sac nos présidents ils disent que nos présidents on ne réagit pas ils pillent notre industrie on ne réagit pas là on fait des beaux rapports il n'y a aucune loi qui est derrière pour les appliquer ça prouve bien qu'il y a des gars de chez nous c'est pas possible bah oui bien sûr les young leaders etc tout ça bien évidemment juste pour l'anecdote Montebourg a fait voter une loi d'accord pour interdire pour essayer de contrôler les investissements vous êtes young leader oui mais bon les gens ont le droit de changer aussi il s'est quand même battu lui il faut lui reconnaître s'il y en a un qui s'est battu c'est quand même lui il a très envie d'être président peu importe il s'est battu il continue à se battre au moins il l'a dit il a quand même créé cette loi pour contrôler les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques donc il a fait ça en mai 2014 au moment de la négociation avec Alstom au lieu de l'appliquer à Alstom qu'avons-nous fait on l'appliquait à qui vous pensez ? à Deezer parce qu'on ne voulait pas que Deezer soit acheté par des hongkongais moi je veux bien mais j'ai rien contre la vidéo en ligne d'accord mais de l'appliquer à Deezer plutôt que de l'appliquer aux turbines qui fournissent notre électricité je pense qu'il y a un manque de vision complètement il y a un manque de vision complet donc voilà donc je pense que au niveau français il faut essayer actuellement d'arrêter l'utopie européenne en pensant qu'il y aura un consensus commencer par nous-mêmes commencer à faire bon c'est pas compliqué de trouver des entreprises américaines qui ont en train des lois françaises donc on a commencé à peut-être mettre en toile quelques américains qui ont en train des lois françaises faire payer des vraies amendes aux entreprises américaines créer un certain rapport de force mais surtout s'allier avec des pays qui sont dans la même situation que nous les pays qui sont dans la même situation que nous actuellement hors Europe vous avez bien sûr la Chine mais vous avez le Brésil par exemple qui ont payé aussi un très très lourd tribut à ces lois extraterritoriales américaines et qui continuent d'en payer l'Argentine aussi un petit peu l'Argentine l'Ambraire vient d'être racheté par Boeing juste après comme par hasard après avoir aussi été mis en examen pour en frate à cette loi FCPI donc un an après ils sont rachetés par Boeing bizarre hein donc vous pouvez voir de manière très très claire comment ces billes sont jouées et pour l'instant ils jouent très très bien il n'y a pas de réaction pour l'instant il n'y a pas de réaction alors la seule réaction ce sont les Chinois il faut être clair là au moins sur l'affaire Huawei ils sont montés au créneau bon alors ils sont montés au créneau avec leurs moyens qui sont autres que les nôtres mais c'est les seuls qui sont capables d'établir un rapport de force avec les Etats-Unis à ce niveau là ce qui est un peu dommage on va passer à quelques questions d'Internet beaucoup de questions concernant vos conditions d'incarcération vous avez rencontré des personnages atypiques sur place avant l'interview on a discuté un petit peu vous avez rencontré des hackers qu'est-ce que vous pouvez nous dire des hackers en prison ah les hackers en prison c'est alors effectivement pourquoi pourquoi il était en prison ah oui j'ai rencontré un hacker lui était en prison parce qu'il avait une dent contre l'église de Scientologie un bon gars voilà et donc ce qu'il avait fait il avait hacké les comptes en banque de l'église de la Scientologie il avait transféré de l'argent à des oeuvres carisatives donc il a fait une première fois de l'atoll pour ça et ensuite quand il était de nouveau libéré il a de nouveau hacké cette fois-ci le serveur du FBI et il a fait des faux mandats d'arrêt contre les patrons de l'église de la Scientologie donc vous avez voilà toutes des dizaines de policiers qui sont arrivés au siège de la Scientologie à Miami sur des fausses d'alerte c'est du sweating dans une autre dimension voilà et bon je pense que je sais pas pourquoi d'autres hackers des hackers russes oui pas mal de hackers russes pas mal de hackers russes qui étaient qui étaient là qui avaient eu la mauvaise idée de faire des bureaux enfin mauvaise idée de s'installer en Estonie qui avait été complètement qui avait été extradé depuis l'Estonie beaucoup de gens extradés d'un peu près partout le hacker russe respecte sa parole en tout cas en prison c'était très bien d'être avec les russes on a un petit fan de club à Saint-Pétersbourg et ils ont toujours respecté leur parole ouais mais il faut dire dans la deuxième prison où j'étais il y avait une quinzaine de russes j'étais le seul français et donc dans les ce qu'on appelle les ce qu'on appelle les caucasiens c'est à dire ceux qui n'étaient pas hispaniques ou noirs la grosse majorité c'était des russes et donc vous intégrer à l'époque j'intégrais cette équipe là quoi en fait et ça s'est plutôt très bien passé bonne protection oui très bonne protection quels étaient les risques dans cette prison mis à part un coup de surin un petit viol des choses comme ça bah vous avez alors dans la prison de haute sécurité c'est c'est là où c'était le plus compliqué parce que là les gens n'étaient pas encore jugés donc quand les gens ne sont pas encore jugés ils n'ont pas du tout le même état d'esprit que quand les gens sont jugés parce que quand les gens sont jugés ils savent quand ça va finir etc mais quand ils ne sont pas jugés vous avez des comportements qui peuvent être complètement extrêmes là donc il y a il y a effectivement eu des viols mais vous avez des gens qui sont complètement shootés qui sont pris dans la rue et qui arrivent en prison et qui sont complètement hors sol et donc il y a eu par exemple ils ont mis un jeune de 20 ans qui venait de la rue comme ça qui venait d'arrêter ils l'ont mis avec quelqu'un de 73 ans et le jeune de 20 ans a violé le papy de 73 ans pendant la nuit donc vous voyez c'est des gens qui n'ont plus tout leur tête c'est clair donc après il y a des bagarres il y a tout ce que vous pouvez imaginer dans ces prisons là mais bon il y a aussi beaucoup de solidarité c'est ça je veux vraiment assister là dessus beaucoup de solidarité entre les prisonniers même inter-ethnie parce qu'il y a ces trois groupes donc les blancs les noirs et les hispaniques beaucoup de solidarité entre les trois en fait vous avez vraiment deux clans vous avez les prisonniers et les matons en fait c'est ça mais c'est vrai qu'il y a des frictions c'est vrai qu'il y a des bagarres c'est vrai qu'il y a tout ça la bouffe à l'américaine non c'est même pas à l'américaine si encore c'était à l'américaine là pendant les premiers 14 mois dans cette prison de sécurité je ne savais pas ce que je mangeais sauf trois fois par mois où on avait une cuisse de poulet donc je savais que ça ressemblait à une cuisse de poulet donc à part ça c'était une espèce de bouillie à chaque fois ça change un peu tous les jours mais ouais donc ce sont des prisons privées c'est un business c'est un business donc si vous voulez ils réduisent les coûts au maximum et donc vous devez acheter tout vous devez acheter votre verre pour de l'eau vous avez tout aux sandales dans cette première prison il n'y avait même pas de distributeur d'eau donc tous les jours ils apportaient un bac de glaçons et donc on devait prendre les glaçons avec notre verre et ensuite il y avait un distributeur d'eau bouillante et on devait faire fondre les glaçons avec l'eau bouillante et donc il n'y avait pas d'eau juste pas d'eau et quand il n'y avait plus de glaçons il n'y avait plus d'eau voilà et donc voilà et après dans la deuxième prison par exemple toutes les tâches étaient faites par les prisonniers donc comme ce sont des prisons privées le personnel est vraiment minimum donc ce ne sont que les gardiens et après la nourriture est préparée par les prisonniers les nettoyages tout est nettoyé par les prisonniers tout 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 d'accord alors à un moment je me suis posé la question parce que je me suis dit comment est-ce que ils peuvent forcer les gens à travailler en prison parce que vous êtes condamné à la prison vous n'êtes pas condamné aux travaux forcés et on n'a pas normalement on n'a pas le droit de vous obliger à travailler mais là vous étiez obligé de travailler et le salaire parce qu'il vous paye 12 cents de l'heure donc moi je travaillais 5 jours par semaine 5 heures par jour et ma feuille de paye à la fin du mois c'était 10 dollars d'accord donc et vous étiez obligé de le faire d'accord et donc je me suis posé la question je me suis dit mais comment est-ce que aux Etats-Unis ils peuvent imposer à des prisonniers de travailler et d'être payés ça et d'autant plus que dans cette deuxième prison c'était que des étrangers donc en fait des gens qui n'avaient pas le droit de travailler aux Etats-Unis parce que beaucoup étaient là parce qu'ils étaient justement en situation illégale donc s'ils étaient dehors ils n'avaient pas le droit de travailler mais à l'intérieur ils étaient obligés de travailler et donc je me suis posé un peu la question j'ai regardé un peu les textes de Wallaba et j'ai trouvé la réponse et je vous la donne en mille tiens votre avis pourquoi est-ce que comment ils arrivent à obliger des personnes à travailler aucune idée adduction de peine non c'est le 16ème amendement de la constitution américaine qui abolit l'esclavage sauf dans les prisons donc en fait tout le monde est considéré comme esclave dans les prisons et donc dans certaines prisons en fait ils ne vous payent même pas châtiment corporel si vous travaillez pas alors ils appellent ça la diesel thérapie alors diesel thérapie c'est à dire que si vous travaillez pas ils vous transfèrent de prison en prison et tous les deux jours ils vous changent de prison donc vous faites le tour des Etats-Unis jusqu'à temps que vous en avez marre et donc vous êtes constamment constamment transféré ça peut être assimilé à de la torture oh bah oui bien sûr bien sûr bien sûr oui d'autres choses à rajouter sur les conditions d'incarcération bon on rencontre beaucoup de gens aussi extrêmement sympathiques parce que vous avez des gens qui sont aussi dans des ce qu'il faut comprendre c'est que je suis pas un cas unique les prisons mécaines sont plein de gens comme moi aux Etats-Unis lorsque vous êtes mis en examen sur 100 personnes mises en examen vous en avez 90 qui plaident coupables parce que les peines de prison sont tellement comme je l'expliquais au début sont tellement disproportionnées par rapport au fait que les gens plaident coupables même s'ils ne sont pas coupables simplement pour avoir une réduction de peine importante et sur les 10 qui vont au procès vous en avez 8,5 qui perdent donc à partir du moment où vous êtes mis en examen vous avez 98,5% de chance de finir en prison donc c'est stalinien comme statistique et donc vous vous retrouvez avec beaucoup de gens qui sont là mais je peux vous donner un exemple qui est complètement ahurissant il y avait une personne un Mexicain qui avait été qui avait passé du temps en prison pour des affaires de drogue qui ensuite à la fin de sa peine qui était retourné au Mexique donc qui avait été expulsé normal et il avait vécu au Mexique pendant plusieurs années et un jour il a décidé de prendre l'avion entre Mexico City et Bogota et donc il devait prendre l'avion sur Avianca il s'est retrouvé sur Delta Air Lien parce que c'était un cocher et lorsque le pilote a vu sur son manifeste que c'était un ex-prisonnier il a averti la tour de contrôle à Bogota comme quoi dans son avion il avait un ex-prisonnier américain et il a été arrêté à Bogota renvoyé aux Etats-Unis et il a pris un an de prison pour re-entry en US soil parce qu'il était retourné sur le territoire américain parce qu'il avait pris un avion Delta Air Lien entre Mexico City et Bogota et donc vous vous retrouvez avec des gens comme ça c'est complètement ahurissant bon on va passer aux questions d'Internet on va prendre la première que pensez-vous de la privatisation d'ADP alors moi je ne comprends pas pourquoi on privatise ADP déjà donc j'en pense tout le mal qu'on ne peut pas en penser Christine Lagarde vous en pensez quoi je trouve qu'elle s'en est très bien sortie dans dans l'affaire Tapie maintenant je pense que c'est je pense que c'est une personne qui est de grande valeur qui travaille pour les américains non ? alors je ne sais pas on va voir ce qu'elle va faire à la commission européenne moi je demande à voir je demande à voir ça va être intéressant de voir comment elle va comment elle va faire ses premiers mois plutôt intéressé d'avoir d'avoir quand même une française à la tête de la BCE maintenant il faut voir comment ça va ça va faire mais bon je ne veux pas jeter la pierre avant d'avoir vu les gens changent les gens changent moi je pense beaucoup que les gens changent et des gens qui étaient la prison ça fait changer les gens la prison ça fait changer les gens elle n'a pas fait de prison elle n'a pas fait de prison mais peut-être que je pense que il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont peut-être pas compris ce qui s'était passé avec Tapie ? non non pas avec Tapie de manière générale avec les Etats-Unis cette guerre économique et l'utilisation du droit comme arme de guerre économique je pense que certes dans des milieux comme les vôtres les gens sont au courant mais la plupart des gens ne sont pas au courant et je pense que même au niveau des politiques il y en a beaucoup qui le sont et qui je suis d'accord avec vous peut-être le font par intérêt mais je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris la mesure du problème et donc je donne le bénéfice du doute à pas mal de monde peut-être je suis un peu naïf mais à voir à voir comment vous voyez comment vous percevez le système financier mondial est-ce que c'est un système financier qui est over stretch hyper tendu est-ce que c'est un système financier qui est totalement stable est-ce que c'est un système financier qui a des pieds d'argile est-ce que c'est un système financier qui n'est plus tenable est-ce que le monde financier n'est pas devenu complètement schizophrène n'est pas devenu complètement Je pense que l'ultra-finalisation a conduit à ce que nous avons en France, 10% de chômage, etc., une déconnexion avec les valeurs humaines complètes. Donc, je ne vais pas jeter la pierre au système financier, mais ce qu'il faut, c'est le rendre beaucoup plus humain et beaucoup plus au service des citoyens. Là, ce que nous voyons actuellement, c'est l'ultra-libéralisme. Il faut que ça s'arrête à un moment. On le voit. De toute façon, les gens ne se reconnaissent plus dans ce système-là. On le voit avec les gilets jaunes. On le voit. Regardez ce qui se passe à Belfort. Regardez, ne serait-ce que sur le projet que je porte de racheter le nucléaire. Le fait que nous n'ayons pas de fonds de pension en France digne de ce nom, c'est quand même un problème. – De fonds souverains. – De fonds souverains ou même de fonds de pension, de fonds français qui peuvent investir à long terme. Le problème, c'est le court-termisme dans tout ça. – Il n'y a pas de cap. – Tout le monde regarde demain. Or, sur ces sujets-là, il faut regarder le long terme. Ceux qui font du long terme, ce sont les Chinois actuellement. – Ils l'ont toujours fait. – Ils l'ont toujours fait. Mais au moins, ça a certaines vertus. Alors, certes, le système politique est perfectible là-bas. Mais au moins, avoir une vision long terme sur beaucoup de choses, ça aide. Là, on est dans le court terme tout le temps. Là, nos politiques, à quoi ils pensent maintenant ? Ils pensent aux municipales dans 12 mois. C'est tout. Donc tout ce qui ne va pas aller dans le sens des municipales, etc., ne va pas aboutir à des décisions qu'on devrait pourtant prendre. C'est ça, le risque. – Vous avez un avis sur les gilets jaunes ? – Je comprends cette réaction. Je pense qu'on n'est pas fini. Si vous regardez ce qui se passe à Belfort, avec 1 000 suppressions d'emplois. – Ça a créé 1 000. – Alors que ça a créé 1 000. On se rend compte qu'on a été complètement floués. À Belfort, il y a deux urgences. Il y a une urgence sociale et une urgence stratégique avec le nucléaire, parce que l'usine, elle est là-bas. D'accord ? – Mais on ne peut pas résoudre ça avec un coup de baguette magique. Tant qu'on n'a pas de politique industrielle à long terme, etc., on va faire du coup à coup. Et c'est ce que nous faisons actuellement. On essaie de faire le pompier à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un problème, on va essayer de faire le pompier. Je vous rappelle qu'avant Belfort, il y a quand même eu 256 enseignements à Grenoble aussi, dans l'hydraulique. Et il va y en avoir encore sur d'autres sites, bien évidemment. Donc où est la politique industrielle en France ? Il n'y en a plus. C'est ça. – Si, il y a une politique industrielle en France, c'est vendre tout à la découpe. Est-ce que vous avez la même perception que moi qui est... Vous savez, quand l'ex-Union soviétique s'est vautré, tous leurs fleurons se sont faits découpés. Il y a des gens qui sont beaucoup enrichis. Est-ce qu'on peut faire la même chose ? On peut faire le parallèle avec ce qui se passe avec la France ? – Peut-être pas dans les mêmes proportions. – Il faut dire que la France est beaucoup plus petite. – Mais il y a eu énormément de ventes. Mais tant qu'on n'a pas défini ce que sont les industries stratégiques, tant qu'on n'a pas défini cette politique, ça n'est mieux personne. Regardez quand même. Sur cette affaire d'Alstom, avant Alstom, il y a quand même une Total Technip, Alcatel, etc. Qui en a entendu parler ? Personne. Personne n'en a parlé. Alors que ces entreprises ont été ponctionnées de centaines de millions de dollars. – Milliards. – Oui. Après, milliards. Mais on n'a pas entendu parler. Il a fallu que les Américains aillent trop loin. Parce que là, je pense qu'ils sont allés trop loin avec le rachat d'Alstom. Pour eux, qui est quand même… – Moi, c'était trop gros. – C'était un peu trop gros. Mais tant qu'ils gagnent, ils jouent. Là, on en parle maintenant en 2019. Mais ça s'est passé quand ? Ça s'est passé en 2014. Il y a déjà cinq ans. Et en cinq ans, on a perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. On le voit de plus en plus. – Oui. – Oui, je peux m'en plier. – Une question d'Internet. Pour faire face au soft power américain, faut-il fermer la French American Foundation ? – Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Je pense qu'il faut surtout une prise de conscience française et des politiques qui ont le courage de leurs convictions et qu'ils passent aux actes. Surtout passer aux actes. Le problème, c'est qu'on parle, on fait des rapports, on fait des préconisations, etc. Mais on n'agit pas derrière. On n'agit pas. Encore une fois, tant qu'on n'aura pas à montrer notre propre force, ils vont continuer à jouer. Et tant qu'on n'aura pas à définir nos priorités, ils vont continuer à jouer. Et tant qu'on n'aura pas à racheter les industries souveraines, ils vont continuer à jouer, etc. Et ça va continuer. Il faut agir. Il faut surtout agir. – Vous êtes moins belliqueux que moi. C'est dommage. – Oui, je ne sais pas. – Autre question d'Internet. Que pensent-ils des six élus récemment nommés à l'Union européenne ? La garde en fait partie. Est-ce qu'ils travaillent pour les Américains ? Question d'Internet. – Ça, on a déjà parlé tout à l'heure de la garde. – Est-ce que vous pensez que la privatisation d'ADP est poussée par les Américains ? – Non, je ne pense pas. Je pense qu'on n'a pas besoin de pousser. Parfois, on fait des bêtises nous-mêmes. Je n'ai surtout pas l'intérêt de privatiser l'ADP. – La Française des Jeux ? Alors pourquoi on privatise la Française des Jeux ? – Oui. C'est une entreprise profitable. Donc on a déjà vu lorsqu'on a privatisé les autoroutes. Et beaucoup de choses. Je n'ai pas l'intérêt. – Alors, autre question d'Internet. Que vous suggère le manque de soutien à votre égard du gouvernement français ? – Je dirais que le problème, ce n'est pas moi. Qu'il ne m'ait pas soutenu, à la limite, ce n'est pas si grave que ça. Qu'il n'ait pas soutenu Alstom, c'est surtout ça le problème. C'est quand on est laissé vendre Alstom à General Electric. Alors que moi, je n'étais qu'un pion là-dedans. Non, j'ai utilisé à faire peur, c'est tout. Mais moi, je pense que ce piège se referme sur tout le monde. Ce piège se referme sur les individus, comme on l'a vu avec moi. Ce piège se referme sur les entreprises. Ce piège se referme aussi sur les patrons d'entreprises. Parce que lorsque vous négociez avec un fusil sur la tempe en disant soit vous vendez la boîte, soit vous avez 15 ans en tol, vous vendez la boîte. Ce piège se referme sur le gouvernement, qui n'est pas toujours au courant de ce que l'entreprise fait. Parce que l'entreprise veut faire un accord à Catimini avec le département de justice. Donc, c'est un piège très bien huilé, en fait. C'est un piège très bien huilé. Et c'est difficile de pointer le doigt sur des personnes, etc. D'où le nom de votre bouquin, Le piège américain. Voilà. Alors, autre question d'Internet. Bougez pas, il faut juste que je remonte ma petite ligne. Alors, que pense-t-il des diverses tentatives de privatisation actuelles ? Est-ce que ça annonce une crise financière ? Est-ce que l'État français est-il sur les rotules ? L'État français est sur les rotules depuis pas mal de temps, déjà. Mais c'est pas une raison. C'est Fillon qui disait qu'il était à la tête d'un État, en France. Oui, oui. Mais c'est pas une raison non plus pour faire n'importe quoi, derrière. Donc, non, moi, autant, je pense qu'il y a peut-être des entreprises à privatiser. Mais autant, encore une fois, pour revenir sur ADP, je vois pas l'intérêt, quoi. Une dernière question d'Internet. Que pense-t-il des questions sur l'effondrement du système financier ? Pour l'instant, il ne s'est effondré encore le système financier. Je doute que ça n'arrive. On a lissé des fondants en 2008. Il était très vite remis sur pied. L'argent public. À un concours d'argent public. Et donc, les grandes banques et les grandes compagnies d'assurance américaines ont profité. Et derrière, c'est nous qui avons subi ces foudres-là. Encore une fois, on a une vue en France extrêmement biaisée des choses. On accuse les Russes, les Chinois, etc. Mais on ne voit pas ce que font les Américains. C'est quand même eux qui ont créé la plus grosse crise financière. Derrière, on n'a pas réagi. Tout le monde en a payé les conséquences. C'est quand même eux qui ont fait les plus grosses campagnes d'espionnage au monde. Là, on est inquiets. Peut-être que les Chinois vont mettre des puces, etc. Bien sûr, on est inquiets que les Russes vont mettre des puces, etc. Mais eux qui ont avoué d'avoir fait des campagnes d'espionnage, personne ne leur dit rien. On n'a plus d'indépendance. On a perdu notre indépendance complètement sur ces sujets-là. On est complètement, je pense, vassalisés. Et on donne le crédit à chaque fois au même. Est-ce que vous avez trois bouquins à conseiller à notre communauté ? Oula, trois bouquins. Alors, oui, mais sur des sujets un peu variés. Déjà, sur mon sujet, je pense qu'Ali Lagdi, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un très bon livre sur justement l'extrateriaité des lois américaines. Lui, il a fait un travail, on va dire, plus didactique, en reprenant à peu près toutes les lois, en expliquant comment elles ont été utilisées dans le passé. Donc ça, je vous le conseille. Après, il y a un livre qui m'a beaucoup touché ces derniers temps. Et je n'avais pas pu le lire au moment où il était sorti. C'est le livre de Guylaine Wattrelau, qui a perdu sa famille dans le vol MH370, qui est très touchant. Parce que, là encore... C'est pour où il atterrit ? On ne sait pas où il atterrit. Mais surtout, le combat de cet homme m'a beaucoup touché. Donc ça, je vous le conseille. Je vous conseille sa lecture. Après, qu'est-ce que j'ai lu récemment qui m'a beaucoup touché ? Alors, il y a un livre de Naomi Klein, qui s'appelle « The Shock Therapy ». « La stratégie du choc ». « La stratégie du choc ». Excellent livre. Alors là, qui reprend, en fait, toutes les grandes crises dans le monde. Avec toutes les lois néolibérales passées après. Voilà. Excellent livre. Excellent livre. Alors, en français, je ne connais pas le titre. « La stratégie du choc ». « La stratégie du choc ». Voilà, « Le choc ». Et puis voilà, exactement. Est-ce que vous avez un conseil aux jeunes générations ? Alors moi, je suis très content, parce que je vais très souvent dans les écoles. Et je vois beaucoup, beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ces sujets-là. Et donc, oui, à chaque fois, mon conseil, c'est le même. C'est « Soyez curieux », parce que, voilà, c'est la base de tout. Essayez de comprendre ce qui se passe autour de vous. Je pense que c'est vraiment la base de l'intelligence, c'est comprendre. Essayez de comprendre « Soyez curieux ». Et ne soyez pas naïfs. Et donc, je vois de plus en plus, je suis très, très positif, en fait, sur cette nouvelle génération. Je vois qu'ils connaissent beaucoup plus de choses qu'on ne voudrait le faire croire. Et ils s'intéressent notamment à ces sujets-là. Je vois énormément de jeunes. J'ai été contacté par plein, plein de personnes, via les réseaux sociaux, etc., depuis que le livre est sorti, et qui sont vraiment passionnés par ces sujets. Frédéric Pierucci, merci. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501